Bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour cet atelier de reconstruction pour une coopération alimentaire durable entre Grenoble et Sfax. Qu'on organise dans le cadre de la Biennale des villes en transition organisée par la ville de Grenoble et donc projet en partenariat avec la ville. Effectivement, j'ai oublié ce premier message de visio. Si vous pouvez tous couper vos micros et les rallumer quand vous êtes amenés à parler, ça facilitera les échanges et l'écoute aussi. Voilà, merci. Donc oui, rappelez que ce projet se fait et cet atelier a vu le jour grâce à différents partenaires, donc la ville de Grenoble bien sûr, Grenoble-Alpes-Métropole également, la ville de Sfax qu'on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, Terres en ville, nos partenaires et le porteurs du projet Copalim, le ministère des Affaires étrangères français qui finance ce projet Copalim qu'on va vous présenter. Et donc nous, Louison Lançon et moi, Anna Fauché, qui sommes du coup cofondatrices de l'association Let's Food. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole aux villes, donc à trois introductions, le maire de Sfax, Mounir Aloumou, M. Emmanuel Caroz adjoint à l'égalité des droits et à la vie associative de la ville de Grenoble, et Mme Selle-Lançon et deuxième vice-présidente à la santé, la stratégie et la sécurité alimentaire. Alors ça a coupé, je pense qu'Anna a eu un petit souci de connexion, je sais que c'était moi, mais je vais peut-être… Alors Salima, on ne vous entend pas, je peux vous essayer de parler. Je pense qu'on va laisser la parole à M. Eloumi pour quelques mots d'introduction de cet atelier, je vous laisse prendre la suite dès que vous le souhaitez. Alors, bonjour à tous. Je commence ? Allez-y. Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'agriculture, de, si vous voulez, une politique alimentaire durable de la ville de Sfax. Comme on connaît très bien que la ville de Sfax était par excellence et elle est toujours de toutes les façons une ville agricole où l'agriculture était dans le temps très proche de la ville. Mais maintenant, vu l'étalement urbain, nous sommes en train de voir un éloignement des vergers de la ville, un éloignement considérable, vu cet étalement urbain qui a fait perdre, si vous voulez, ce caractère agricole à la ville. Mais ceci n'a pas empêché le citoyen Sfax de s'attacher à ce caractère en créant de petites cultures dans de petites parcelles dans les pavillons qu'il est en train d'occuper. Donc, les grandes parcelles qui étaient développées en agriculture, de quelques cultures maraîchères, des arbres fruitiers de différentes qualités. Maintenant, on trouve ces petites parcelles qui pourraient remplacer, si vous voulez, cette agriculture, mais avec de petits éléments de culture qu'il est en train de développer pour jouir, si vous voulez, de ce caractère-là qu'il n'a pas perdu. L'agriculture se développe sur deux volets. L'agriculture en matière de culture de différentes qualités. Mais avec ça, on trouve qu'il y a aussi de la pêche qui est bien développée à Sfax, où on trouve surtout la pêche côtière, où le Sfaxien s'attache beaucoup jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, et donc tous ces caractères d'agriculture ont permis aux Sfaxiens d'avoir un développement, si vous voulez, d'un art culinaire très intéressant pour la ville de Sfax, et donc nous avons une spécificité de la cuisine Sfaxienne qui s'attache beaucoup à ses origines quant à l'utilisation de ce genre d'agriculture ou de la pêche côtière. Maintenant, comment le Sfaxien voit le développement de cette agriculture ? Comme je l'ai dit, donc les terres agricoles se sont éloignées considérablement de la ville, mais au sein de la ville, dans le développement urbain de la ville de Sfax, qui se caractérise d'une manière générale par différents types de développement, où on trouve, comme je l'ai dit, l'urbanisme pavillonnaire, où on trouve l'urbanisme avec de l'habitat collectif en immeuble de plusieurs étages, ou dans des cités populaires qui entourent toute la ville de Sfax. Et donc, on assiste actuellement à d'autres manières d'exploiter la terre, même dans des cités populaires, où on trouve une appropriation des espaces qui sont aménagés en espaces verts, qui se sont appropriés par des petites cultures maraîchères qu'exploitent les habitants de la cités, pour se retrouver avec cette agriculture auquel ils s'attachent. Maintenant, comment développer davantage ce genre d'agriculture, ou trouver une politique, si vous voulez, d'exploitation agricole dans un cadre urbain bien développé, reste, il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, et nous pouvons trouver d'autres manières, je ne vais pas vous présenter les différentes possibilités, mais je pense qu'avec des recherches, nous pouvons trouver différentes manières d'aménager des espaces dans un cadre agricole, mais dans un cadre urbain bien spécifique. Le citoyen Asfax s'attache beaucoup à sa cuisine, il a une cuisine très spécifique, où on trouve jusqu'à aujourd'hui cette exploitation agricole spécifique, comme je l'ai dit, avec les petites cultures maraîchères, les fruits de saison de différentes saisons, et principalement la pêche potière, auquel est connue Sfax comme étant une des meilleures cuisines de la Tunisie. Je ne vais pas m'étaler beaucoup sur ce sujet, je vous laisse quand même le soin de développer dans cet atelier-là, de développer cette question, qui pourrait donner quand même des solutions très intéressantes. Je vous remercie, et on se verra dans d'autres ateliers, si vous permettez. Merci. Merci beaucoup pour cet aperçu et cette intervention. Je m'excuse aussi pour le titre, je vais redonner la parole à M. Emmanuel Caroz, adjoint maire en charge des mémoires, des migrations et des coopérations internationales. Peuyez excuser mon erreur de tout à l'heure. Pas de souci, bonjour à toutes et à tous. M. le maire, c'est un plaisir que vous puissiez participer avec nous à ce début de biennale. Madame la vice-présidente, chère Salima, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Une longue histoire entre Grenoble et Sfax, puisque notre jumelage date de 1998. Et il y a deux ans déjà, vous aviez pu participer en envoyant une délégation importante à Grenoble. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait encore facilement traverser la Méditerranée en avion et nous sommes un petit peu réduits à la visio cette année. Et il y a deux ans, nous nous parlions déjà autour de projets liés à l'agriculture urbaine et la gestion des déchets. Toutes ces questions, ce sont des questions stratégiques, une urbanisation qui augmente, une industrialisation qui se développe. Comment concilier tout cela avec l'agriculture, l'agriculture urbaine notamment, et la gestion des déchets ? Comment ne pas être alarmé par l'épuisement des ressources ? Et donc, quelle réorientation nous pouvons avoir au sein des villes ? Comment aller vers des permacultures pour nous permettre de soutenir un modèle alimentaire pérenne ? Monsieur le maire, vous en avez parlé, vous parlez beaucoup du patrimoine, du patrimoine culinaire de Sfax. Je me suis laissé entendre dire que c'était le meilleur de la Tunisie. J'ai hâte de le découvrir. Comment on peut aussi s'appuyer sur notre patrimoine, notre histoire, pour arriver peut-être à trouver des solutions qui fonctionnaient sur d'autres décennies et peut-être que l'on redécouvre. Voilà un petit peu la philosophie, je pense, de cet atelier, qui en plus peut être générateur de nouveaux métiers, toujours en lien avec la permaculture. Donc, c'est ceux-là sur lesquels il faut que l'on travaille aujourd'hui, qu'on travaille aussi à Sfax, à Grenoble, sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Il y a l'urgence climatique que vous connaissez toutes et tous. Dans cette urgence climatique, il y a bien sûr l'urgence alimentaire, le fait de pouvoir continuer à alimenter la population, notamment des villes. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais laisser la parole à Salim Adjidel et je vous souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous un très bon atelier et une très bonne biennale. C'est le premier jour de quatre jours de conférence. J'espère pouvoir vous retrouver sur les différents ateliers, nombreux et nombreuses. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le maire, cher Emmanuel. Juste un petit propos introductif pour vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir malheureusement virtuellement et je regrette vraiment que vous n'ayez pas pu venir nous rencontrer. C'est moins convivial, mais c'est comme ça et on va tenter que ce soit tout aussi efficace. L'idée de ce temps de travail est de partager des exemples d'actions concrètes qui visent à développer un système alimentaire local durable, de la production agricole à la gestion des déchets alimentaires. Les enjeux sont partagés. Il s'agit de pouvoir produire localement des produits alimentaires de qualité à l'attention des habitants de nos territoires dans un système économique qui soit équitable entre les producteurs et les consommateurs. Le territoire grenoblois a une longue expérience de circuit court. Il y a dans Grenoble d'ailleurs une place qui s'appelle la place aux herbes où les paysans du 19e siècle venaient déjà vendre leurs légumes. Cela s'est un petit peu perdu avec la spécialisation et l'industrialisation de l'agriculture dans la deuxième moitié du 20e siècle. Mais ces marchés de proximité, ces circuits directs entre producteurs et consommateurs reviennent en force et davantage en ce moment. Cela n'a pas forcément la même forme que par le passé. Par exemple, on a vu pendant le premier confinement, j'insiste sur le premier confinement, se multiplier des initiatives comme des drives fermiers ou la vente de paniers de production locales sur Internet. Plus qu'un mode, on fait plus qu'une mode. Les circuits courts alimentaires sont une forme de commercialisation moderne qui correspond parfaitement aux nouvelles pratiques des habitants qui utilisent de plus en plus les outils numériques et connectés. Cela répond aussi à la demande des gens qui souhaitent des produits authentiques et de qualité. Pour développer ces filières locales, nous nous sommes associés avec les territoires voisins et avec les acteurs professionnels et associatifs de l'alimentation pour concevoir un projet alimentaire interterritorial. Nous avons été labellisés par le ministère de l'Agriculture et notre projet a été reconnu par l'ONU dans son lien Ville-Campagne. Et nous allons vous le présenter ce matin avec quelques exemples d'actions concrètes comme la création de magasins collectifs de producteurs en ville qui sont de plus en plus nombreux. Espérons que ces échanges seront fructueux et qu'ils en permettent d'autres plus approfondis sur le terrain dès que la situation sanitaire s'améliorera. Ce que nous souhaitons tous, juste un petit mot sur le patrimoine culinaire de Sfax, j'ai hâte de venir sur place pour goûter, mais je me suis rendue sur une ferme agroécologique en 2019, fin 2019, à Xibet, et je vous assure que j'ai très, très bien mangé aussi. Je vous rends la parole. Je vous souhaite à tous une bonne biennale et j'espère vous revoir sur d'autres ateliers. Merci à tous pour ces mots d'introduction qui posent un peu le contexte de notre atelier. Pour compléter ce contexte, peut-être vous présenter rapidement de notre côté l'historique du projet Let's Food Cities et le projet Copalim dans lequel s'intègre également cet atelier. Louis-Zon, est-ce que tu peux... Merci. Rapidement, le projet Let's Food Cities qui s'intègre dans la coopération entre Grenoble et Sfax, 2018-2021. On est toujours en finalisation de ce projet et cet atelier, c'est aussi une valorisation de ce travail qui a été réalisé. Nous avons passé deux mois à Sfax en 2019 afin d'identifier les principales problématiques du système alimentaire et de faciliter l'interconnaissance. Donc, un certain nombre d'entretiens aussi qui ont été menés. Deux diagnostics, donc un sur Grenoble et un sur Sfax. L'idée était d'utiliser la même méthodologie pour pouvoir comparer les problématiques et pouvoir proposer et identifier les solutions entre acteurs qui soient les plus pertinentes à partager. Donc là, c'est exactement ces regards croisés qu'on va pouvoir faire dans cet atelier aujourd'hui. La méthodologie s'est appuyée sur cinq axes, sur quatre axes d'ailleurs. Les questions de sécurité alimentaire, les enjeux de sécurité alimentaire, donc aussi bien en termes d'offres que de résilience et d'accès financier. Les questions de durabilité environnementale, surtout les maillons du système alimentaire, donc de la production jusqu'à la gestion des déchets. Les questions de durabilité économique, avec effectivement, on en a parlé, la possibilité de créer des emplois qui soient non délocalisables et de qualité, surtout les étapes aussi, donc de la production jusqu'à la transformation, la distribution. Et en dernier axe, les questions de gouvernance alimentaire, donc comment est-ce qu'on construit une politique alimentaire territoriale en faisant participer à la fois les différents acteurs du système alimentaire qui sont multiples et divers, et avec des intérêts parfois divergents, mais aussi les citoyens pour qu'ils puissent s'approprier toutes ces nouvelles pratiques et puissent participer à la construction, et aussi coopération territoriale. Donc là, on est en plein dedans avec la stratégie, le projet alimentaire de Grenoble, dont Léliens et Christine nous comparent par la suite. Donc ce diagnostic, effectivement, qui sera bientôt disponible, on est en phase de finalisation. On a oublié de remplir, mais on a fait 25 entretiens d'acteurs sur SFAX, avec l'idée de compléter avec des dires d'acteurs ces questions qu'on se posait. Un film de 30 minutes, il me semble que Louison, c'est moi qui voulais envoyer le lien, peut-être que vous avez eu le temps de le regarder, mais il me semble que M. le maire vous l'aviez regardé. Et des capsules initiatives, donc l'idée c'était de valoriser aussi sur les réseaux sociaux toutes ces solutions agroécologiques, de marchés paysans, pour faire connaître et accompagner aussi les changements de pratiques. Sur SFAX, on a aussi réalisé un atelier multi-acteurs avec l'objectif de partager le diagnostic, un peu sur la méthodologie des projets alimentaires et de ce qui implique la labellisation en France. Donc de pouvoir un peu confronter ou en tout cas échanger entre des acteurs venus de milieux différents, étant donné que l'approche systémique intègre des acteurs aussi divers que les professionnels de la santé, les agriculteurs, les transformateurs. Et donc cet atelier, comme on l'a fait sur les sept territoires, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement le projet Let's Food City, c'est 14 territoires et sept duos de villes comme celui de SFAX et Grenoble. Et donc cet atelier visait à identifier les projets manquants, ou en tout cas les projets qui pourraient être consolidés, dans l'objectif de mettre en place un système alimentaire durable à SFAX et à Grenoble. Donc l'échange des pratiques se fait bien dans les deux sens. On a identifié deux problématiques phares, celle des circuits courts, pour soutenir les producteurs locaux, donc les petits producteurs dont va nous parler à GER aussi tout à l'heure, qui sont majoritaires autour de SFAX, et la valorisation des déchets organiques, qui nous semblait intéressant, surtout pour toutes les valorisations qu'on peut en faire, que ce soit enrichir les sols ou créer de l'énergie. Il nous semble que SFAX était d'ores et déjà intéressé, et avait commencé à faire des visites à ce sujet, et donc qu'on allait essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, en creusant cette thématique. Je vais vous dire rapidement qu'on a fait une expo photo, donc on l'a fait à l'occasion de cette biennale, mais elle est disponible, et Louis-Homme pourra vous envoyer le lien si vous souhaitez aller y jeter un œil. Ça vous fera un aperçu plus global du projet Let's Food It Is et des sept territoires étrangers sur lesquels on a réalisé les mêmes missions de deux mois, pour réaliser les mêmes livrables. Voilà rapidement le contexte du projet Let's Food It Is. Le projet Copalim, c'est en partenariat avec Terres en Ville, donc Marc Nielsen et Alizé Marceau qui sont là et qui nous aideront dans l'animation par la suite, qui porte ce projet qu'on a en partenariat avec nous et la chaire UNESCO Alimentation du Monde aussi, qui est basée à Montpellier, et dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce projet, qui a démarré l'an dernier, a trois objectifs, enfin, a trois axes, et un objectif qui est d'accompagner justement ces coopérations entre territoires sur les enjeux de système alimentaire durable. L'axe 1 de ce projet Copalim, c'est trois modules vidéo sur base de dire d'experts pour encourager un petit peu les collectivités françaises à développer des coopérations internationales sur ces enjeux d'alimentation durable, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément une thématique phare, étant donné que la compétence alimentaire n'existe pas à proprement parler et que les villes ont l'habitude de coopérer sur des sujets qui rentrent dans le cadre de leurs compétences, donc trois vidéos pour les aider à mieux comprendre, pour illustrer et pour leur donner des clés et des outils pour commencer une coopération sur ces questions-là. L'axe 2, c'était effectivement essayer d'approfondir un petit peu et d'aller plus loin dans deux coopérations issues du projet Let's Food Cities, celle entre Montpellier, Méditerranée, Métropole et Fès. Donc là, effectivement, il y a un stage et avec des partenaires locaux pour essayer de construire un marché paysan sur Fès, avec le RIAM, notamment le réseau des initiatives agroécologiques, qui construit déjà des marchés paysans dans plusieurs villes côtières du Maroc, et donc la coopération entre la ville et la métropole de Grenoble et la ville de Sfax. Et donc cet atelier est une première pierre qu'on va poser. On espère pouvoir approfondir par la suite. Et l'axe 3, rapidement, c'est l'étude de préfiguration pour la construction de nouvelles coopérations sur la thématique de l'alimentation durable, avec deux villes qui sont membres du réseau Terres en Ville, qui rapidement est un réseau effectivement d'agglomérations et de chambres d'agriculture associées pour travailler sur les questions d'agriculture et d'alimentation, notamment périurbaines. Et donc là, deux villes, Lorient Agglomération et Toulouse Métropole. Voilà pour le contexte de cet atelier en dehors des biennales, mais tous se regroupent de façon assez heureuse, même si c'est à distance et qu'on aurait préféré effectivement être en présentiel. Oui, alors je vous ai mis cette photo que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps, mais qui est une photo du port de Sfax qui a été pris par la NASA et qui a été sélectionnée par la NASA en 2015. Et donc, je la trouvais assez belle. Et c'était aussi pour faire un rappel sur l'expo photo. Louison, tu pourras peut-être remettre le lien dans le chat et laisser la parole du coup pour les premiers aperçus. Ah non, pardon. D'abord, le programme de l'atelier. On va faire un rappel sur un programme de l'atelier. Donc, les objectifs, partager les bonnes pratiques et identifier des recommandations pour la mise en place de circuits courts et une meilleure valorisation des déchets organiques Asfax. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble sur les critères qui nous semblent importants sur ces deux sujets. Et ensuite, les modèles qui peuvent être intéressants, partager pour essayer de définir un petit peu quelle pourrait être la suite sur ces deux thématiques. Donc, l'atelier 1, il va y avoir deux ateliers. Un atelier 1 sur les circuits courts, un atelier 2 sur les déchets organiques. On va co-organiser avec Terres en ville. Et ensuite, une restitution. Donc, rester à la fin. L'idée, ce sera de pouvoir partager effectivement les résultats de ces ateliers. Et donc, tout de suite, on va inverser. D'accord. Ager n'est pas encore là. Donc, on va inverser et commencer sur un contexte croisé sur les enjeux de déchets organiques. Ok. C'est ça. Et je te laisse la parole. On va, du coup, laisser la parole à M. Rafi Kouala de la ville de Sfax, qui va nous faire une présentation de la manière dont Sfax gère ses déchets, des enjeux qu'il peut rencontrer et des solutions à proposer. Donc, je vais juste partager votre présentation. Si vous êtes là, M. Kouala, je vous laisse. Bonjour. Je crois que je dois partager l'écran. Je vais le faire si vous voulez. Oui, si vous. C'est bon que je vais commencer. Allez-y. Vous voyez votre présentation, c'est bon ? Attendez. Ça va ? C'est bon, comme vous voulez. Vous voyez la présentation ? Je pense que tout le monde la voit, si il me semble OK. Oui, on la voit. Oui, c'est vous. Allez-y. Je vais présenter la gestion des déchets d'une manière générale à Sfax. Je vais donner une idée globale sur la manière de gestion des déchets dans l'agglomération de Sfax. Si vous permettez, je vais présenter la vôtre de Sfax, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Sfax. Sfax est une ville de Côte d'Aire. Elle est suscité à 270 km de la capitale de Nice. L'agglomération de Sfax compte 515 000 habitants. Et le gouverneur de Sfax compte plus de 2 millions d'habitants. Nous avons une linéaire de Côte de 235 km le long du gouverneur de Sfax. Donc, d'une manière générale, la politique et la planification de la gestion des déchets en Tunisie font partie des tâches du ministère chargé de l'environnement. Sa mise en œuvre est assurée par l'Agence nationale de gestion des déchets, qu'on appelle ANGED, qui assure la mise en place de soutenir le contrôle et la supervision des décharges contrôlées, dont elle confie la gestion et l'exploitation à des privés. Donc, la gestion des déchets d'une manière générale en Tunisie sont confies à une agence spécialisée sur l'ANGED. Les communes assurrent uniquement la collecte des déchets et leur achèvement jusqu'au centre de transfert ou au décharge municipale par leurs propres moyens ou par l'intermédiaire des sous-tripants. les communes assurrent seulement la collecte. En raison du développement continu de l'économie tunisienne, de la hausse de niveau devenu de la population, de l'amélioration du revenu par habitant et de la modification des habitants des habitudes de consommation, la Tunisie se va faire confronter à des quantités de plus en plus en plus en plus des déchets algériques qui ont des taux annuels à vos aimantes de 4 à 5%. Quelle est la démarche qui a été adoptée par l'ANGED pour la gestion des déchets ? Donc, c'est la stratégie qu'elle a entamée et l'ANGED depuis une dizaine d'années, c'est l'enfuissement des déchets. Donc, comme vous voyez le dépôt, on fait pratiquement un grand puits, on fait un isolement pour qu'on ne laisse pas pénétrer les organes toxiques à la terre. Donc, c'est un modèle classique de gestion des déchets. pour la décharge contrôlée dans le grand Sfax, c'est la société à la zone Aguirre. Elle est à 20 km de... Voilà le curseur. C'est la qualité de l'Aguerre. C'est à 20 km de grand Sfax. C'est le grand Sfax qui couvre la municipalité de Sfax avec les 8 communes à vos aimantes. Donc, il y a des centres de transfert. Il y a certains centres de transfert, puis les décharges sont amenées vers la décharge contrôlée d'Aguerre à 20 km. Voici quelques photos de la décharge. C'est la décharge de Bourges-Chakir à Témis, comme vous le voyez. Excusez-moi. Ici, la décharge d'Aguerre, elle reçoit journalièrement pratiquement 300 tonnes par jour. Quant à la décharge de Bourges-Chakir, elle reçoit presque de 3 000 tonnes de déchets par jour. Vous voyez comment les zones d'enfoncement des déchets s'évoluent, mais malheureusement, cette technique-là, elle n'a pas été non réussie. Effectivement, parce qu'il y a plusieurs problèmes d'environnement, il y a eu plusieurs réductions des citoyens qui sont à côté de ces décharges. Donc, l'État s'est confronté à une pression très grandissante des habitants des environnements de ces décharges. Donc, l'État a signé, par exemple, pour la décharge contrôlée d'Aguerre, elle a signé un contrat pour que cette décharge soit fermée au mois de décembre 2021. Et pour, par exemple, la République s'est aborchéquée, l'État a pris la décision de fermer cette décharge au mois de juin cette année-là. Donc, il y a une très forte pression des habitants, des associations qui militent pour fermer ces décharges qui deviennent vraiment contre la nature, contre la protection de l'environnement. Donc, cette technique-là, la technique d'enfoucement des déchets, ça a avéré que c'était une technique vraiment défaillante. ainsi, l'option qui a été actuellement lancée une tiède pour que l'option soit dirigée vers la valorisation des déchets. Comme vous voyez sur cette carte-là, la teneur, pratiquement, les sols sont très faibles en teneur organique en Tunisie. comme vous voyez, ici, c'est le centre, pratiquement, la teneur de 1%, aussi de 0,3%. Donc, nos terres sont pobres en matière organique. La quantité des déchets collectés dans le Grassox, comme je vous ai dit, c'est pratiquement de 300 tonnes par jour. Elle se compose comme sur 60% en matière organique, 11% de plastique, 10% de carton, 4% de métaux, 2% de cuir et caoutchou, 2% de textiles et 3% d'autres. La municipalité des Sfax a déjà pris la décision depuis les années et 2012 de procéder à des techniques autres que l'enclosement. Nous avons engagé en 2012 United avec la métropole de Nusco-Pasier, United pour le compostage des déchets. C'était un projet pilote qu'on appelle le projet MED 3R qui a démarré en 2012 et qui consiste à faire du tri. Vous voyez ici, c'est la table du tri des déchets ménagers. Voici quelques photos de la table du tri qui a été achetée dans le cadre de ce projet-là. Malheureusement, ce projet-là n'a pas été abouti parce qu'on a été confronté à des problèmes foncés où on va installer la machine. Donc, le projet n'a pas eu de suite. Mais actuellement, l'État est confronté devant un état de fait. Donc, l'État devrait avoir des solutions autre que l'on fasse. Donc, la solution qu'on a adoptée dans le cadre du projet MED 3R, on va revenir à cette solution-là et l'enjeu a lancé actuellement une étude pour la valorisation des déchets organiques dans tous les territoires tunisiens et l'option est dirigée vers l'installation des postes de tri au niveau des postes de transfert. Donc, les centres de tri au niveau des postes de transfert. pour faire le tri et pour valoriser les déchets organiques qui sont des déchets ménagers. Autre que le projet MED 3R, nous avons engagé cette année-là. Donc, le projet démarre en 2021 et s'étale sur 3 ans, dans 2021-2024. C'est un projet avec la métropole de la métropole de Côte-Côte-Côte d'Azur. C'est un projet qui vise à valoriser les déchets organiques qui sont principalement issus des restaurants. On le dit des déchets assimilés, donc ce sont des déchets issus des restaurants, les déchets verts, les déchets organiques, les déchets des marchés de fruits et de l'équipe. Donc, on a lancé l'été de l'année, elle va démarrer dans les prochains jours pour la valorisation des déchets organiques assimilés, on dit des déchets organiques assimilés, qui sont pratiquement, qui proviennent donc des restaurants, des marchés de fruits et de l'équipe, des déchets verts. Également, on va utiliser les déchets du collège parce que nous avons pas mal de collègues aspects, donc il y a toute une étude pour la valorisation de ces biodéchets comme on vous le dit pour optimiser mieux ces déchets-là. Aussi, il y a une année qu'on a eu une expérience avec la ville de Grenoble, c'était pratiquement dans les années 2017 avec le concours de Mme Monique Mith. Donc, on a fait l'expérience de faire des projets pilotes pour la valorisation individuelle, pour la promotion de la valorisation individuelle des déchets organiques. donc, on a incité les citoyens que chaque citoyen paye chez lui un petit poste de compost pour valoriser les déchets organiques. Et cette expérience-là, je crois qu'il faut faire plus de son civilisation auprès des citoyens pour qu'il soit bien réussi. d'une manière générale, si vous permettez, l'idée était en Tunisie de faire renforcement des déchets, mais cette idée, il s'est avéré qu'il est défectueuse. Donc, l'État, avec la pression des citoyens, avec la pression de la société civile, s'est confronté à revoir cette démarche-là. Actuellement, on opte vers le compostage des déchets. Donc, les déchets, il y a les déchets ménagers, il y a les libres déchets comme les déchets assemblés. Donc, l'accord de la commune de SPACS, vraiment, elle est bien engagée dans cette démarche-là et ce n'est pas seulement la commune de SPACS. Le projet concerne la commune de SPACS et les huit communes à vos armes, donc les neuf communes de grosses faxes pour la valorisation des déchets, donc, que ce soit que les déchets organiques ou les déchets assemblés. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que si vous le souhaitez et s'il y a des questions, on peut prendre une ou deux questions et ensuite, je passerai la parole à Camille Gelin de la métropole de Grenoble pour une présentation similaire sur le contexte grenoblois. Quelques questions et tant que je change le partage d'écran. ? Voilà, j'aurais une question à poser si c'est possible. Je n'arrive pas à lever la main, je ne sais pas comment faire. Camille Gelin de l'association. Est-ce que c'est possible ? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Voilà, je travaille aussi dans le comité de jumelage Sfax et Grenoble et j'ai travaillé pas mal sur les questions agricoles depuis un certain temps. On est en stand-by depuis deux ans pour des raisons d'impossibilité de se déplacer. On a commencé à travailler sur justement la gestion des déchets. Il s'avère qu'il y a d'autres déchets que les déchets de la ville qui sont exploitables. Mais là, je vois, dans ce qui a été dit, je vois le tri des déchets en système avec automatique, je dirais, pour faire la gestion pour le compostage. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de déchets plastiques et ces déchets dans ce système-là ne seront pas réutilisables. C'est-à-dire que si les déchets ne sont pas triés à la source, ça ne marchera pas. C'est une première chose parce qu'on a vu ça sur la région grenobloise il y a une vingtaine d'années. On a perdu, M. Giné. Ces déchets, les produits qui se retrouvent évidemment dans les sols par la suite. Ensuite, je pense que lorsqu'il y aura un compostage, ce compostage va être sur des grandes surfaces, sur des grands volumes. Ça sera fait probablement par des entreprises privées. et c'est qu'on peut voir votre connexion. Comment ils vont arriver pour les lecteurs, ceux qui ont des petits volumes, d'y avoir accès ? Est-ce que ça ne coûtera pas trop cher ? Parce que lors de ma dernière visite à Sfax, en 2017, j'avais discuté avec quelqu'un qui était sur un projet là-dessus, je ne vais pas le citer, qui m'avait dit qu'on cherchera à vendre, mais après, les agriculteurs se débrouillent pour pouvoir se payer. Donc pour moi, ça pose un gros problème parce qu'à Sfax, il y a beaucoup de petits agriculteurs qui n'auront pas les moyens, j'imagine. Les piantes d'élevage volaille, des quantités assez astronomiques de déchets qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas valorisables, qui ne sont pas valorisées, malheureusement. Et on avait essayé de mettre avec le syndicat, le Synagri, le syndicat avec Faouzi Zayani, mettre au point quelque chose. Bon, là, pour le moment, c'est tout bloqué, mais j'aimerais bien qu'on puisse repartir là-dessus. Évidemment, on a manqué beaucoup de subventions de ce côté-là. On n'a pas pu avoir les subventions dont on est 20 parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu de matériel et de lancer en quelque sorte une idée pilote, en quelque sorte, une petite coopérative pilote pour faire ce travail-là avec l'aide, justement, du Synagri. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, moi, j'ai quand même ces deux questions sur ces pollutions de plastique et puis, alors, surtout, comment ces déchets vont arriver à l'agriculture ? Est-ce que, monsieur Ouala, vous souhaitez faire une réponse peut-être courte ? L'idée, c'est qu'on puisse en discuter de manière un peu plus approfondie en atelier après, mais vous pouvez déjà peut-être me répondre pour clarifier ce point. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons un projet qui va démarrer dans les prochains jours concernant la valorisation des déchets organiques qui traitent les déchets des restaurants, les déchets verts, les déchets des marchés de gros, les déchets même des abattoirs. et, éventuellement, on va peut-être utiliser les déchets organiques industriels comme les déchets des volailles pour, éventuellement, améliorer le compost. Mais, notre objectif principal, ce sont les déchets organiques qui proviennent de la commune. Ce sont nos préoccupations prioritaires. D'accord. Ok, oui, ça, j'ai compris. Mais alors, la question, c'est de la transformation de ces déchets. Enfin, moi, ma question, c'est que la transformation de ces déchets va avoir un coût, évidemment, et que ce coût, ça va mettre un prix, disons, à la sortie du déchet. Et donc, ce déchet, il va partir, probablement, il est fait pour partir dans les exploitations agricoles. Je pense que c'est le cas. Et dans ces cas-là, comment, comment les petites exploitations, est-ce qu'il a été prévu quelque chose pour que les petits agriculteurs à petites exploitations, pour que le coût d'achat de ces matières, disons, qui redeviennent des matières premières, cette matière organique, compostée, soit accessible aux agriculteurs ? Oui, c'est une bonne question. il faut voir que, il faut vraiment, il faut que le prix soit, à des prix raisonnables, sinon, ils ne sont pas bien exportés par les agriculteurs, surtout si on compare avec les engrais chimiques. Donc, il y a une équation qui peut vraiment la résoudre d'une manière correcte, sinon, on aurait des problèmes d'utilisation ou de commercialisation, comme vous le dites. très bien. On continuera, je pense, ces discussions en atelier, c'est assez... On a des problèmes de son, apparemment. Je n'ai plus la liaison. On en parlera peut-être plus tard. voilà. OK. La connexion saute un peu. On en parlera peut-être en atelier. Je vois que Lilian enlève la main, mais si c'est court, tu peux intervenir. Vas-y. Oui, c'est très court et en fait, je me permets d'intervenir parce que je ne serai pas dans cet atelier-là, mais dans l'autre atelier. Donc, je ne pourrais pas intervenir à deux endroits à la fois. Juste pour dire que dans l'expérience grenobloise, en fait, on est passé par une phase d'expérimentation dans laquelle on a fourni dans un premier temps gratuitement le compost ménager aux agriculteurs pour les amener à l'utiliser, à découvrir le matériau, on va dire. Et après, on a mis en place des tarifications graduelles en fonction des volumes qu'ils utilisaient. Voilà, c'est juste pour préciser. Il y a un premier temps, comme c'est quand même quelque chose de nouveau, il faut gagner la confiance des agriculteurs et introduire l'habitude d'utiliser ce type d'assolement. Donc, du coup, c'est la solution que nous avions choisie avec la station de compostage de Muriannette. Voilà. Merci pour la précision. Bonne transition avec Camille qui va, je pense, pouvoir nous détailler un peu tout ce travail. Alors, je vais partager mon écran. J'ai été laissé. Si je mets en plein écran, vous voyez la présentation ? Là, on la voit, je n'ai pas en plein écran, mais on la voit. Moi, je la vois bien, oui. OK. Bon, je vais la laisser comme ça. Donc, pour introduire, je voulais revenir un peu sur le contexte qui avait prévisé à la mise en place du tri des déchets alimentaires dans la métropole grenovoise. Donc, il y avait, d'une part, un contexte national avec une réglementation qui a évolué, la loi relative à la transition énergétique, qui a mis en place l'obligation du tri à la source des biodéchets à horizon 2025. Et puis ensuite, il y a eu une transposition d'une directive européenne qui a porté cet horizon à 2023. Donc, une obligation pour les collectivités territoriales de proposer à tous les usagers une solution pour trier leurs biodéchets à la source. Et en parallèle, au niveau de la métropole, il y avait une réflexion sur le dimensionnement des futurs outils de traitement de la métropole et en particulier la reconstruction de l'incinérateur. Il n'y a pas de son. Si on vous entend, je suis. OK. Donc, une réflexion sur la reconstruction et le dimensionnement du nouvel incinérateur qui a mené la collectivité à rédiger un schéma directeur déchet pour la période 2020-2030 avec tout un panel d'actions, de préventions, de modifications de l'organisation de la collecte des déchetteries et une réflexion en particulier sur la gestion des déchets alimentaires qui représentaient en 2016 quand des caractérisations ont été faites à peu près un tiers de la poubelle grise, donc de la poubelle résiduelle. Et donc, tout ça, toutes ces considérations ont mené à l'organisation d'une opération pilote sur deux quartiers avec la mise en place d'une collecte séparée des déchets alimentaires sur deux quartiers en fin 2017, un quartier un peu pavillonnaire avec de l'habitat individuel et un quartier beaucoup plus dense avec une grande majorité d'habitats collectifs puisque la caractéristique de la métropole, c'est qu'on est à plus de 80% d'habitats collectifs sur le territoire. Et ensuite, suite à cette opération pilote, le déploiement progressif s'est lancé à partir de 2019 et il va se poursuivre jusqu'en 2022 pour équiper et proposer une solution progressive à tout le monde. Alors, plus concrètement, cette politique de gestion des déchets alimentaires, elle se décline en deux dispositifs qui sont complémentaires. Sur l'habitat individuel, on se concentre sur une promotion active du compostage individuel en mettant à disposition gratuitement des composteurs aux usagers. Sur certaines zones, si les habitants ne souhaitent pas avoir de composteur, si la zone est concernée par la collecte, on leur propose aussi d'utiliser le bac marron et donc d'être rattachés à la collecte. et puis sur l'habitat collectif qui représente la majorité de l'habitat sur la métropole, là, on est parti sur une approche un peu plus systématique d'aller voir les habitants en porte-à-porte, en face-à-face, de leur proposer un kit de tri de déchets alimentaires et dans chaque immeuble de mettre un ou plusieurs bacs marrons et donc on a plusieurs circuits de collecte qui maillent les communes qu'on a déployées jusque-là et par contre, cette politique de cette collecte, elle est aussi complémentaire, elle reste complémentaire avec les dispositifs de composteurs collectifs qui étaient existants et on continue à déployer de nouveaux sites de compostage collectif en expliquant bien aux usagers que ces deux dispositifs sont complémentaires. Je voulais vous présenter rapidement, je ne sais pas si ça défile bien. Oui, très bien. Très bien, ok. Vous présenter rapidement le matériel qu'on met à disposition des usagers. Donc ça, c'est le matériel qui est vraiment spécifique aux zones qui sont collectées, qui sont en collecte séparée. Donc on donne à chaque foyer un kit de tri qui est composé d'un biosseau ajouré. On leur donne un rouleau de sac compostable et biodégradable. un guide du tri qui reprend les consignes de tri et qui explique l'intérêt de ce tri à la source. Et puis, plus concrètement, un livret avec le jour de collecte qui les concerne et puis tous les points où ils peuvent aller retirer des sacs une fois qu'ils ont fini le premier rouleau qu'on leur met à disposition. et ensuite, chaque immeuble dispose d'un bac ou de plusieurs bacs marrons. Un bac marron 120 litres pour 30 foyers. Pour les maisons, on a des bacs qui sont assez similaires, seulement c'est des bacs avec une cuve réduite. Donc, en fait, le volume réel n'est que de 60 litres. Et puis, on a aussi du matériel qui est un peu plus spécifique pour les professionnels qu'on dote, les métiers de bouche, la restauration collective qui ont des besoins un peu différents. Donc, on a des bacs plus ou moins grands et des sacs aussi différents. La communication auprès des usagers, c'est un des points clés dans ce projet. Et donc, on a développé avec notre service communication tout un tas d'outils de communication, des flyers, des affiches. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ça, c'est les consignes de tri qu'on va retrouver sur les bacs qu'on va retrouver dans les flyers sur des affiches. On a, donc ça, c'est le flyer qui présente les jours de collecte en fonction de là où on habite avec tous les points où on peut retrouver des sacs. Puis après, d'autres types d'affiches pour prévenir, pour informer les habitants de l'organisation de stands de distribution de composteurs, de les inviter à venir poser leurs questions lors de réunions publiques. Ça, c'est des outils de communication qu'on a utilisés lors des différentes phases de déploiement et qu'on continue à développer. Je voulais ensuite vous présenter quelques chiffres sur un petit bilan début d'année 2020. Il y a dix communes pour l'instant qui ont été déployées et qui sont concernées par le tri des déchets alimentaires et trois territoires de Grenoble. La ville de Grenoble est divisée en six territoires et donc il y en a trois actuellement qui sont rattachées à la collecte. Ça représente à peu près 170 000 habitants équipés pour la collecte des déchets alimentaires et 400 professionnels donc des restaurants, des primeurs, boulangers, restauration collective. Ça, c'est aussi un point sur lequel on travaille beaucoup puisque les gisements les plus importants finalement se trouvent souvent chez les métiers de bouche et en particulier dans la restauration collective. Donc, c'est des cibles qu'on essaie de traiter en parallèle des ménages. Ce n'est pas la même approche. Ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes enjeux. Donc, finalement, c'est deux activités assez différentes qu'on mène. En 2020, sur l'ensemble de ces communes, on a collecté 2194 tonnes de déchets alimentaires, ce qui représente à peu près 20 kilos par habitant dessert par cette collecte. Et puis, en parallèle, on a mené plusieurs campagnes de distribution de composteurs, soit en allant voir les gens directement chez eux en porte-à-porte, soit en faisant des stands dans les communes où les gens peuvent s'inscrire et venir retirer le composteur directement. Et donc, sur l'année 2020, il y a à peu près 3900 composteurs qui ont été remis à des habitants de la métropole. Enfin, je voulais faire un peu un retour d'expérience sur les points clés, les difficultés qu'on rencontre dans la mise en place de ces dispositifs qu'on pourra développer tout à l'heure aussi. Tout d'abord, l'importance du portage politique à la fois au niveau de la métropole et puis dans les communes pour avoir des relais auprès des habitants. Donc ça, c'est un point essentiel pour nous. On essaye de faire autant qu'on peut des réunions publiques pour associer les habitants dès le début pour leur montrer l'intérêt de ce tri et qu'ensuite, quand on vient les voir en porte-à-porte, le message passe mieux. sur le territoire de la métropole dont je disais tout à l'heure, il y a une opération pilote, une phase de test qui a été menée pendant plusieurs mois. Ça, ça nous semble aussi important de tester en particulier un dispositif de collecte sur un quartier ou plusieurs quartiers avec des typologies d'habitat qui sont assez différentes pour à la fois éprouver le matériel qu'on utilise, la communication, le message qu'on souhaite faire passer. C'est quelque chose qui a été important dans le projet de la métropole et se laisser aussi le temps d'analyser cette phase de test pour adapter au mieux le dispositif quand on va le déployer à une plus grande échelle. Ensuite, le message qui est délivré, les consignes de tri, comment utiliser le matériel, pourquoi on met en place cette collecte, que deviennent les déchets, la qualité du message initial est vraiment très importante et nous, au niveau de la métropole, c'est un choix qui a été fait, c'est un choix assez fort qui a été fait de distribuer le matériel en porte-à-porte aux habitants. Donc, ça a forcément un impact financier non négligeable parce que c'est une prestation qui prend du temps, qui est assez tentaculaire, mais par contre, elle garantit après la pérennité du geste de tri et la compréhension, la bonne compréhension du message par les habitants. Et puis ensuite, les difficultés qu'on rencontre, c'est la gestion des nuisances qu'une telle collecte peut générer en été, puisque bien sûr, en été, les déchets alimentaires, ça peut générer des odeurs, des asticots, des mouches, des choses comme ça. Donc, quelle réponse on apporte aux usagers pour maintenir le geste de tri en été tout en répondant à leurs préoccupations. Et enfin, un point qui est assez important pour nous, c'est la manière dont les gens peuvent récupérer des sacs biodégradables dans des points de proximité. Il faut que ces points-là soient réapprovisionnés régulièrement, que les gens sachent où ils sont pour pas qu'il y ait de rupture dans le geste de tri quand ils arrivent, quand ils n'ont plus de sacs chez eux. Donc ça, c'est un point assez important. C'est une logistique dans la vie de la collecte. Après, c'est une logistique assez importante. Voilà, Didier, si tu veux rajouter quelque chose sur le compostage, je te laisse intervenir. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis chargé de prévention de déchets. Je m'occupe plus spécifiquement du compostage et du compostage partagé. J'avais fait des interventions à ce fact à la demande de la ville de Gondor, que j'étais fait un petit état des lieux. Et puis, quelques temps après, j'avais eu l'heureuse surprise de voir que le compostage s'était relativement bien développé. Voilà, je voulais juste un petit peu plus axer sur le compostage collectif, puisque aujourd'hui, on a quand même 180 sites de compostage en pied d'immeuble ou de quartier, mais voilà, c'est des choses aussi qui se développent. De plus en plus, c'est aussi, une nouvelle fois, ça peut être complémentaire à la collecte, puisque dans le bac à compost, on ne met pas tous les déchets alimentaires, donc on veut vraiment que ça soit quelque chose qui se complète l'un et l'autre, ce qui ne va pas dans le compost, peut tout à fait aller dans le bac marron. Voilà, mais on peut tout à fait installer des sites de compostage en pied d'immeuble en faisant comprendre aux gens que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ou tout du moins d'essayer de le gérer au plus proche de son lieu de production. Beaucoup de gens comprennent aussi l'intérêt de composter au pied d'un immeuble et puis d'avoir un produit de qualité, recréer aussi de l'union social, puisqu'on parle de déchets, mais il y a aussi tout ce volet de pouvoir recréer de l'union social dans un quartier, autour d'un composteur, voilà, c'est des thématiques qui prennent de plus en plus d'ampleur, voilà, des bailleurs sociaux sur notre territoire commencent à s'intéresser aussi à ces thématiques, plus sous l'angle de l'approche de lien social, de recréer du lien social entre habitants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se générer et on a une partie de notre territoire qui ne sera pas collectée dans les temps à venir puisqu'on considère que d'envoyer des camions dans des territoires de zones de montagne où peu peuplés, moins peuplés que l'hyperurban, voilà, donc c'est des territoires qui ne seront pas collectés et là, on a un gros axe de développement du compostage collectif, individuel bien sûr, en priorité, les gens qui ont des maisons on leur propose de s'équiper mais voilà, on approche aussi les communes pour leur dire que dans les centres-bourgs on peut envisager un site de compostage notamment, on pense aux déchets de cantines, des écoles, voilà, les petits commerces de proximité, les primeurs, les petits restaurateurs, donc notre axe de travail sur les temps à venir là, ça va être développé sur tout le sud d'agglomération Grande-Gloss, le compostage, voilà, de centre-bourg en collectif mais sur de l'espace public, voilà, donc c'est une gestion qui est un petit peu plus particulière parce qu'il faut faire attention, compostage, c'est une très belle vitrine quand tout marche bien mais c'est pas toujours s'il y a des écueils et que ça ne marche pas correctement, ça peut vite avoir l'effet inverse de ce qui a été recherché. Je ne veux pas me faire plus long mais je pense que c'est des choses qu'on est en parlant peut-être un petit peu plus tout à l'heure dans l'atelier. Oui, merci et notamment les raisons peut-être pour lesquelles ça n'a peut-être pas tout le temps marché à ce fax et comme vous avez cette expérience-là aussi, c'est intéressant de pouvoir le partager. Tout à fait. Merci. Je vois qu'il y a juste une question effectivement quoi. Je réponds sur la question quand on fait la division, c'est vrai que 2194 tonnes divisées par 170 000 habitants ça ne fait pas 20 kilos. En fait, c'est un ratio qui est recalculé parce qu'on n'a pas eu, on a équipé des gens en septembre, en novembre, il y a beaucoup d'habitants qui n'ont pas été collectés sur une année entière donc c'est pour ça qu'on ne tombe pas exactement sur, il ne faut pas faire la division pure et simple. c'est un peu un autre calcul et effectivement on est monté en charge au niveau des habitants puisqu'on rattache à peu près entre 35 000 et 50 000 habitants tous les 6 mois. On ne fait pas tout en même temps, on essaie de mixer des zones très denses et des zones un peu plus rurales donc c'est ce qui explique qu'on soit monté en puissance et que les ratios ne correspondent pas. Très bien, merci pour cette précision. Je pense qu'on va enchaîner sans plus tarder pour rester dans les temps. On pourra en discuter plus en détail dans les ateliers et donc on va passer au deuxième thème qui devait être le premier qui était les circuits courts Asfax et Grenoble. Je vais repartager mon écran et on va commencer avec Agère Kriya qui est trésorière du syndicat des agriculteurs de Tunisie et agricultrice Asfax qui va nous faire une présentation de la situation agricole Asfax et des circuits courts aussi dans la région de Asfax. Agère, je vais partager la présentation, je te laisse commencer. Peut-être pour t'informer parce que tu as pu nous rejoindre seulement maintenant, on a déjà pu avoir une présentation du contexte de Asfax par M. Ouala dans la première partie donc peut-être passer plus rapidement sur cette première information. Voilà, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Heijer Trabel-Sikrea à la base agricultrice, trésorière de la Sina Grisfax et syndicat des agriculteurs de la Tunisie. donc on va procéder par la présenter la région de Asfax. Asfax, donc, comme vous le connaissez, vous avez passé tout? Oui? C'est bon, on voit la slide, la diapo. c'est la deuxième grande ville et centre économique du pays. C'est une ville portière de l'est du pays, située à environ 270 kilomètres de la capitale Ténésie, riche de ses industries, de son port, de son aéroport. La ville joue un rôle économique de premier plan avec l'exportation de plusieurs produits agricoles et c'est un bol de la ville à noter l'huile d'olive et l'amande poisson très congelé. Donc Asfax est une site d'affaires et compte certains sites à vocation touristique tels que la Médina, les sites archéologiques Tina, Junga, Botria, et l'olivière, Chahal et tout. Le grand Fax comprend environ un million d'habitants et se présente comme une agglomération très détendue sur 200 kilomètres carrés. La plate est comprise dans un tissu urbain structuré par des axes de communication en toile d'alignées et bordé à l'est par la mer méditerranéen. si vous passez au slide de la 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 en Sfax en bref superficie est de 7669 mètres carrés densité par kilomètres carrés de 136 habitants. Elle a 16 délégations, 23 communes, la langue officielle l'arabe, la langue véhiculaire français et anglais, le climat méditerranéen un peu chaud, la plovusité est de 233 mètres millimètres. l'horaire, vous le connaissez, c'est le GMT plus une heure. C'est une ville qui a un emplacement stratégique, deuxième pôle économique déployé, pôle économique multistructurel et intégré. l'infrastructurel est de base un peu moderne. Les habitants de SPACS, les factions, ont un fort esprit d'entreprise de le clé va d'affaires affectives, deuxième rang au niveau national, la main-d'œuvre qualifiée et expérimentée à SPACS, les efforts, donc on peut passer au slide suivant. Tu nous as envoyé juste deux slides, je ne vais pas la suite. les principaux filières de production agricole à SPACS sont l'olicole et l'arbo-culture, la pêche et caractérise la ville, ces trois activités. L'élevage agricole est la première ville produite de la du volaille, oeuf et viande. l'élevage bovin, il y a l'élevage quinnécole, le maraîchage et autres activités avec ils ne sont pas très étendus. si vous passez au il y a une oui au slide je t'envoie le lien ok deux minutes à j'ai on va juste passer sur une présentation on va changer de présentation mais tu veux continuer je rattraperai après avec la présentation à non d'auc là Sous-titrage ST' 501 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 et développer une forme de commercialisation locale et circuit locaux, avec d'abord dans les années 1990, à peu près, 1991, la création d'un réseau de producteurs autour d'une marque, des producteurs de l'Y grenoblois, ce qui correspondrait au grand SFAX, c'était le Grand Grenoble, c'était la grande zone urbaine de Grenoble. Donc déjà, dans ces années-là, un réseau de producteurs qui était vraiment en logique de circuit court, pour ne pas dire vente directe, c'est-à-dire je produis et je vends, soit sur les marchés, soit dans des magasins à côté de la maison. On a vu assez vite les limites de ce système-là, c'est-à-dire que, de fait, les producteurs se retrouvaient à produire, parfois transformer, parce que sur les produits agricoles, des fois, le produit brut n'est pas commercialisable en l'état. Donc produire, transformer, commercialiser, assurer la facturation, la livraison, etc. Et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, on se retrouvait avec des agriculteurs qui, très vite, étaient à la limite de l'épuisement, parce que ça demandait une charge et un volume de travail qui était extrêmement lourd. Donc, tant qu'on avait des gens jeunes et dynamiques et que c'était le début de cette activité-là, ça fonctionnait, mais très vite, sur une dizaine d'années, on arrivait à un phénomène d'épuisement des agriculteurs. Donc, partant de ce constat-là, on s'est dit que, par rapport à ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, de se débarrasser des intermédiaires, il y a des fois, les intermédiaires, il faut en garder quand même quelques-uns, parce qu'on ne peut pas tout faire et qu'il ne faut pas s'en débarrasser, mais par contre, il faut les maîtriser. Et là-dessus, je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec l'abattoir, où en 2013, alors qu'on avait un abattoir qui était plus ou moins sous le pilotage et le niveau de décision d'industriel de la viande, Bigard et compagnie, des entreprises mondiales, d'envergure mondiale, on s'est recentrés sur un abattoir de proximité. Et aujourd'hui, l'abattoir, il est géré par une coopérative de producteurs dans laquelle il y a 150 éleveurs qui ont pris chacun un petit bout de part et qui se sont associés avec 20, 25 bouchers. Voilà, plus des gens qui font un petit bout de gros et de demi-gros, notamment pour approvisionner la grande distribution et la restauration collective. Mais aujourd'hui, l'abattoir, il est dans les mains à la fois des collectivités qui aident l'abattoir pour les investissements, etc. C'est une propriété de la métropole de Grenoble, mais la gestion, elle est confiée à une coopérative de producteurs. Donc ça, c'est typiquement le genre d'outil qui est nécessaire au développement de filières territoriales. On a la même chose avec le marché d'intérêt national, qui est une régie en fait qui nous permet de piloter un lieu qui est le lieu de, là où on concentre l'arrivée des produits avec des grossistes qui après peuvent redistribuer ça auprès des gens qui vont sur les marchés, des revendeurs qui vont sur les marchés. Et puis enfin, le dernier élément structurant, c'est une légumerie. Donc la légumerie, c'est un lieu où les producteurs livrent leurs produits. La légumerie se charge de les laver, les éplucher, les découper, les conditionner pour qu'ils puissent être mis à disposition des restaurants et notamment des restaurants scolaires. Voilà, donc c'est ce type d'outils qu'on a cherché à mettre en place dans le territoire grenoblois, avec à côté des outils qui sont des outils de transformation que je viens de vous présenter, avec un box fermier. Donc un box fermier, en fait, c'est un regroupement d'agriculteurs qui vendent du demi-gros. Donc ce n'est pas des toutes petites fermes, c'est plutôt des fermes de taille moyenne qui vendent du demi-gros auprès des restaurants et puis des plateformes de restaurateurs où là, on a par exemple la plateforme qui s'appelle Manger Bio Isère qui est en fait une plateforme de petits producteurs, 70 petits producteurs qui se regroupent pour pouvoir répondre à des marchés qui nécessitent des volumes plus importants que ce qu'ils sont capables de fournir individuellement. Donc cette plateforme, en fait, elle fait ce qu'on appelle du groupage, c'est-à-dire qu'elle regroupe les productions de plusieurs producteurs et après, elle dégroupe, c'est-à-dire qu'elle reçoit cette offre et elle la conditionne en fonction des demandes de la clientèle. Donc des fois, les producteurs livrent plus que ce qu'on a à livrer, donc là derrière, on redégroupe, on refait des petits lots ou alors la demande est plus grosse que ce qu'on est capable de fournir producteur par producteur et là, on groupe les commandes. Donc c'est le travail de cette plateforme de distribution qui s'appelle Manger Bio Isère et qui livre donc des restaurateurs et notamment les restaurants scolaires. Ouais, vas-y. Donc à côté de ce que je vous ai présenté comme outil de filière territoriale, on a également développé un volant important des circuits courts où là, on est dans des logiques plus fonctionnelles en fait et plus directes entre agriculteurs et consommateurs mais qui se portent forcément sur de plus petits volumes. Donc là, on a mis en place ce qu'on appelle des magasins de producteurs. Donc des magasins de producteurs, en fait, c'est ce que vous évoquiez dans votre présentation, Madame Trabelsi, de se dire que des agriculteurs se regroupent sur un lieu pour vendre ensemble leurs produits. Ça a, à mon avis, trois avantages. Un, c'est qu'on trouve sur le même lieu l'ensemble de la gamme des produits que recherchent les consommateurs. Donc ça évite que chaque consommateur aille dans chaque ferme et se déplace dans chaque ferme pour trouver chaque type de produit. Tous les produits en un même lieu. Ça veut dire aussi que par rapport à ce que j'évoquais en termes de fatigue et d'usure des agriculteurs, c'est qu'un agriculteur sur ce site-là peut vendre ses produits et ceux de ses collègues. C'est-à-dire qu'on fait un partage et dans les systèmes de magasins de producteurs, on a l'obligation d'avoir un producteur à la vente. Il peut y avoir éventuellement un salarié, etc., qui l'aide, mais il y a toujours un producteur qui est là pour expliquer les produits que l'on trouve dans le magasin. Et donc, un producteur, il a, mettons, une demi-journée par semaine, il doit faire la permanence au magasin. Et l'après-midi, c'est un autre de ses collègues. Et puis, demain, il s'en est encore un autre, etc. Donc, la présence sur le magasin, elle est limitée parce qu'elle est partagée. On mutualise ce temps de présence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, le troisième intérêt que je vois à ce type de magasin, c'est qu'on peut avoir, avec la diversité des productions aussi, une couverture sur l'année de la présence des différents produits dans le magasin. Donc, en élargissant la gamme, on élargit aussi la présence et l'habitude que les consommateurs peuvent avoir à venir chercher les produits dans ce magasin-là. Quand on a monté ce type de projet sur l'agglomération grenobloise, on a commencé à simple et pas cher. C'est-à-dire qu'avant de créer des magasins qui coûtent relativement cher, dans lesquels, par exemple, on trouve des chambres froides, des équipements relativement importants, on s'est testés sur une saison, deux saisons, par des marchés. Donc, on a commencé léger par des lieux de marché, idéalement à l'endroit où on allait implanter derrière le magasin, pour voir si ça marchait, si ça plaisait, etc. Et donc, on a pu se tester avant d'aller plus loin dans les investissements. Et l'intérêt aussi, c'est que nous, côté collectivité, on a pu faire de la recherche de financement pour aller accompagner les producteurs sur les investissements pour la création du magasin. Voilà, donc, c'est des projets qui se construisent sur la durée. Moi, j'estime qu'il faut à peu près 2-3 ans pour créer un magasin. Mais ça fonctionne très bien. Il y en a 27 aujourd'hui en Isère, des magasins de ce type. C'est extrêmement intéressant. À côté de ça, on a des systèmes de livraison de paniers, donc on appelle des AMAP, qui sont en fait des systèmes où on a un lien entre producteurs et consommateurs avec un engagement des consommateurs qui est très fort. C'est un engagement citoyen parce qu'en fait, les citoyens qui rentrent dans une AMAP s'engagent à préacheter les produits aux agriculteurs. Donc, ils s'engagent sur un panier. Par exemple, dans mon AMAP, je m'engage à payer 17 euros par panier et je ne sais même pas ce que je vais avoir dans le panier. Donc, c'est aussi un mode de confiance entre le producteur et le réseau de consommateurs. Et donc, toutes les semaines, les producteurs amènent leur production dans l'endroit où on va chercher nos paniers. Il y a deux ou trois aussi AMAPiens, donc des consommateurs, qui aident le producteur à répartir des productions en panier, ce qui lui fait gagner du temps et ce qui nous fait gagner des sous parce que quand on gagne du temps, on gagne aussi de l'argent parce que ça coûte moins cher quand ce sont les consommateurs qui font la répartition plutôt que quand c'est le producteur tout seul. Donc, voilà. Là, on est sur des logiques où c'est un producteur avec un réseau de consommateurs. Et ensuite, il y a des systèmes de panier en ligne où là, on est un petit peu sur des systèmes différents où là, ce sont des entreprises ou des coopératives où il y a plusieurs formules, mais c'est plusieurs formes de niveau d'entreprise. Ça peut être du coopératif, ça peut être de l'entreprise privée directement où là, en fait, elle propose, cette entreprise, en fait, fédère un réseau de producteurs Elle se charge de collecter leur offre, c'est-à-dire de repérer ce que chaque producteur est en capacité de vendre. Elle le propose à un réseau de consommateurs et chaque semaine, ou quand ils le souhaitent, les consommateurs choisissent sur Internet les produits qu'ils veulent avoir dans leur panier, à quel coût on fait la somme et on se fait livrer dans des points de collecte. Les magasins de producteurs peuvent être un point de collecte. Donc, voilà. C'est des systèmes qui sont un petit peu différents, qui sont en forte évolution et développement aujourd'hui. Donc, là-dessus, c'est une forme qui est bien adaptée aussi à la demande urbaine où les gens, ils peuvent se dire, tiens, ils ne prévoient pas forcément à l'avance, mais le week-end arrive, on est vendredi, tiens, je veux cuisiner pour ce week-end, je vais aller chercher tel et tel produit, un petit peu comme sur un marché habituel. Donc, voilà. C'est des choses qui demandent une grande réactivité de la part à la fois des producteurs et des gens qui font la gestion. Et après, on a des systèmes plus classiques qui sont la vente directe à l'exploitation et puis les marchés de producteurs, qu'on appelle les marchés de plein vent, et puis la restauration collective qui est la restauration de cantine, mais ça, on le développera peut-être plus dans l'atelier tout à l'heure. Vas-y. Donc, juste pour terminer, en fait, on a, vous évoquez, Madame Trabelsi, l'idée d'avoir aussi des fermes pédagogiques. On a sur l'agglomération grenobloise un réseau de fermes pédagogiques. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a plusieurs formes de fermes pédagogiques. Il y a ce qu'on appelle les fermes d'animation, en fait, qui sont des fermes qui n'ont pas forcément de fonction productive et qui sont plus des formes de démonstration de comment on peut cultiver. Voilà, ça, clairement, c'est des fermes qui coûtent très cher parce que ça demande beaucoup de personnel en gestion, en animation, etc. Et puis, ce qu'on a développé sur la région grenobloise, ce sont des vraies fermes qui ont une fonction d'abord productive, c'est-à-dire que les coûts de fonctionnement de la ferme sont assumés par la fonction de production. Et en plus de cela, on peut développer deux fois, trois fois par semaine l'accueil de classe, l'accueil de public qui amène un complément de revenu pour l'agriculteur par la visite. C'est intéressant dans une zone touristique comme la vôtre. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes à développer de ce côté-là autour de la culture culinaire, la culture agricole, etc. Mais ça reste limité dans le temps et c'est un complément à l'activité agricole classique. Mais là, je reviens sur ce que je disais en début d'intervention, il faut faire très attention au temps que ça prend et au temps dont on dispose par rapport à son activité de commerce et de distribution. Et par exemple, c'est très difficile d'être à la fois une ferme en vente directe et une ferme qui fait de l'accueil pédagogique parce qu'en termes de temps, c'est complexe. Donc, on voit que les fermes qui développent ça sont ce qu'on appelle en France des GAEC, des groupements agricoles d'exploitation en commun. Donc, des mini coopératives d'exploitation qui regroupent plusieurs agriculteurs. Et dans ces mini coopératives, vous trouvez 3, 4 agriculteurs qui travaillent ensemble. Et donc, il y en a un ou deux qui sont plutôt chargés de la production, un qui va être plutôt chargé de la transformation, faire des fromages, par exemple, et puis un qui va être plutôt chargé de la vente des produits et de l'accueil à la ferme, etc. Donc, l'idée, c'est de se regrouper entre 3, 4 agriculteurs pour pouvoir proposer à la fois un panier de biens, donc de choses à vendre, et des services qui permettent de compléter la structure financière et économique de l'exploitation. Vas-y. Donc, ça, c'est ce qu'on vous présentera plus en détail dans l'atelier, parce que quand on veut mettre en place des réseaux et des systèmes de vente directe, de filière territoriale, il y a tout un amont à faire à la fois côté production de sensibilisation des agriculteurs pour les faire sortir des filières traditionnelles dans lesquelles ils ne retrouvent plus leur intérêt économique, et de l'autre côté du spectre, c'est de convaincre aussi les acheteurs locaux, les commerçants et puis les consommateurs qu'il y a intérêt à acheter des produits locaux. Voilà, donc, je pense, ce dont on va parler dans l'atelier tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini. Je n'ai pas plus vu les questions, je vois qu'il y a des... Alors, je pense qu'il y a une question peut-être que vous pouvez le clarifier maintenant. Gilles Marchal qui demande, je pense, pour les magasins de producteurs, est-ce que c'était trois ans de travail pour que le magasin ouvre ou pour que le magasin ouvre et trouve sa clientèle ? Alors, l'énorme chance qu'on a, c'est que quand les magasins ouvrent, ils ont toujours trouvé leur clientèle. Il y a une telle attente sur ce type de produit, c'est que c'est allé très, très vite. Et comme on est financeur d'une partie des investissements, on a demandé aux producteurs, évidemment, de nous faire des prévisions de système économique et d'objectifs économiques. et il s'avère que sur les deux derniers qu'on a accompagnés, au bout d'un an, ils avaient atteint leurs objectifs prévus à trois ans et au bout de trois ans, ils avaient atteint les objectifs prévus à cinq. donc on est plutôt dans des systèmes qui marchent très, très bien. On pourra en reparler, mais c'est vrai qu'il y a la demande aussi qui s'est développée en parallèle en France. On pourra reparler de cette demande qui est censée aussi tirer l'offre. On en parlera en atelier peut-être de façon plus détaillée. Oui, je vous remercie pour votre présentation. En effet, gardez bien vos questions, vos idées aussi. Je pense qu'il y a des idées de collaboration qui commencent à, de coopération intéressante qui commencent à émerger pour les ateliers où on aura vraiment une heure entière dédiée à cet échange. Donc là, ce qu'on vous propose, on va faire une courte pause avant de se diviser en deux groupes. Donc avant de partir en pause, je vais vous envoyer en fait un sondage qui va apparaître sur votre écran Zoom qui vous permet de choisir le groupe que vous souhaitez rejoindre. Je vais vous l'envoyer maintenant et pendant la pause, en fait, je vous répartis dans les groupes et ensuite, vous reviendrez et on vous expliquera le temps de travail qui est prévu. Donc je vous envoie tout de suite le sondage et on vous enverra aussi dans le chat dans le même temps cette exposition photo dont on parlait au début de l'intervention. Si vous souhaitez aller la consulter pendant votre pause ou même plus tard. Et donc une fois que vous avez voté, on vous propose de se retrouver dans 10, 15 minutes à 11h05 peut-être. 11h. 11h. 11h pour commencer assez rapidement l'échange. Merci à tous pour ces présentations et à tout de suite pour le travail de groupe. Et merci pour vos votes. Ça correspond à 10h pour l'heure tunisienne. Parce qu'il y a une heure de décalage j'ai jamais fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 On n'est que tous les deux, je crois, en fait. Non, non, il y a plein d'autres gens. D'accord. C'est juste que ça n'avait pas commencé. Ok, c'est bon. Re-bonjour à tous. Je vous fais patienter encore juste deux minutes. Je gère juste les affectations dans les groupes. Il y a encore des gens qui arrivent, donc on pourra ensuite commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on va commencer si ça vous va, si vous êtes tous revenus de pause. Je ne sais pas si je veux des micros, des caméras coupées, donc je n'ai aucune idée de si vous êtes revenus ou pas. Ok. Si vous êtes revenus, peut-être mettez votre caméra au moins pour le tour de table. Du coup, on va attendre que tout le monde soit revenu. Ok. Merci d'avoir choisi ce groupe. On a une bonne répartition assez équitable. On a 10 et 10. Donc, on espère que les échanges seront intéressants, on n'en doute pas. Du coup, on va être ensemble pendant une heure et quart. Donc, l'idée, c'est de retrouver l'autre groupe à midi et quart pour échanger un peu sur nos échanges respectifs. Et donc, on va peut-être commencer par un rapide tour de table. On n'a pas eu l'occasion de se présenter, puisqu'il y avait beaucoup de monde sur la plénière. Donc, je vous propose qu'on prenne 15 minutes pour se présenter tour à tour, présenter déjà le territoire sur lequel on est, si c'est plus Sfax, Grenoble ou un autre territoire. Et la structure à laquelle on est rattaché et peut-être, voilà, le lien peut-être avec la coopération Grenoble-Sfax ou cet historique-là. Et je précise, voilà, donc je suis aujourd'hui dans ce groupe avec Marc Nielsen, du coup, directeur de Terres en Ville, qui co-anime et rapporte aussi avec moi l'atelier. Donc, on sera deux sur ce temps-là. Voilà, je vais vous laisser la parole. Donc, je ne sais pas qui souhaite démarrer. Je vais peut-être nommer. Marc, si tu veux commencer peut-être à te présenter. Oui, merci, Louison. Donc, je suis Marc Nielsen, directeur du réseau Terres en Ville, un réseau d'intercommunalité, de chambre d'agriculture. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on travaille sur les politiques agricoles et alimentaires et on met en lien les différents membres de notre réseau pour qu'ils échangent sur leurs pratiques et puis qu'ils avancent ensemble, notamment au travers de l'expérimentation qu'on arrive à mettre en place grâce aux projets dans lesquels on est impliqués. Excusez-moi. Et donc, dans le cadre de la journée, de cet atelier d'aujourd'hui, on est porteur du projet Copaline avec l'Explosity. Et mon rôle dans l'heure qui vient est de prendre note des différents échanges. Voilà. Merci. Bon, j'ai l'air. Monsieur Walla, je pense que c'est bon, on vous connaît. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Je me présente, donc, Cracop, la directrice de la coopération décentralisée avec le Comibusax. Actuellement, on travaille sur le projet de valorisation des déchets organiques avec le réseau Euromède. Donc, je commence à être un peu spécialiste dans le domaine de valorisation des déchets. Merci. Merci beaucoup. Oui, ce n'est pas forcément votre cœur de métier initialement, mais c'est un sujet qui intéresse beaucoup la collectivité. Oui. Ensuite, Camille et Didier, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, du coup, moi, je suis chargée de mission sur le déploiement de la collecte des déchets alimentaires à Grenoble-Alpes-Métropole, donc vraiment sur l'aspect collecte séparé. Et donc, je suis collègue de Didier, qui est plus sur l'aspect compostage. On a double casquette, c'est-à-dire qu'on est un pôle, une entité gestion des déchets alimentaires et du coup, ça se décline après en plusieurs phases. Donc, aussi bien la collecte qui est plus du côté de Camille que compostage qui est de mon côté. Mais voilà, on parle d'une seule et même voie, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, on veut vraiment que ça soit un système qui soit absolument complémentaire, collecte et compostage. OK, merci. Je vais donner la parole à Noren Matlouti. Bonjour. Bonjour. Je suis Noren Matlouti, ingénieure en génie biologique et je suis responsable de projet à l'association Jeune Science Carcana. En fait, Jeune Science est une association qui vise à conserver la biodiversité de l'archipel et à d'assurer le développement durable. Donc, nous menons différents types de projets. Parmi eux, on a deux projets de valorisation des déchets de palier d'appui. Mais aussi, on travaille dans l'écosystème marin, etc. Donc, voilà. Carcana, en fait, Carcana, si vous voulez savoir un peu, c'est un archipel qui appartient au gouverneur de Sfax. Elle est généralement habitée par 15 000 habitants, mais durant l'été, elle peut atteindre 200 000 habitants. Voilà. Très bien, merci. Il y aura, oui, un vrai enjeu des gestions des déchets aussi dans le secteur de la pêche. Donc, Carcana est un territoire tout à fait central sur ces questions. Monsieur Djébir, à Noir. Est-ce que ça vous est… Bonjour. Bonjour. C'est tout un plaisir de faire partie de ce groupe ce matin. Je suis un élu de la municipalité de Sfax. Donc, je suis le maire adjoint et je préside la commission santé et réglementation. Et je collabore étroitement avec monsieur Rafiqouala dans le même sujet. Et j'ai assisté une fois au séminaire à Nice, Euromède pour la valorisation des déchets. Très bien. Merci beaucoup. Manel Rachloufi. Bonjour. Bonjour. Manel Rachloufi, ingénieur agroéconomiste et membre dans la comité scientifique dans l'association Jeans Science Care Canal, comme l'a dit Noreen Maitloufi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Jacques Giné. Je ne sais pas si vous essayez de parler, mais on n'entend pas. Je vois que votre micro est désactivé. Je vais peut-être passer la parole à Naïmi, en attendant que votre problème se règle. Naïmi, oui. Alors, bonjour. Je me présente. Je suis Noreen Inès, étudiante en master en aménagement, développement et territoire en faculté de la création humaine de sexe. Maintenant, je pense que je vais travailler sur la question de valorisation ou de la récupération des déchets. Voilà. J'espère que cet atelier va m'aider beaucoup. Merci. Merci. On espère aussi. Et Gilles Martin. Bonjour à tous. Gilles Martin. Je suis un peu l'intrus du groupe. Je travaille à la FAO, à Rome, sur un territoire un peu mondial, un peu hors sol, sur les questions de politique alimentaire urbaine et de coopération décentralisée. Et je suis intéressé par cet atelier et vos échanges, notamment parce que nous avons pu également, depuis la FAO, accompagner quelques territoires sur ces problématiques de gestion des déchets organiques, dans le cadre d'un projet de coopération triangulaire qui a associé, donc, récemment, les villes de Kigali au Rwanda, de Nairobi au Kenya et de Milan en Italie. Et l'idée, c'était, au travers de cette coopération et de ces échanges territoriaux, de pouvoir, effectivement, accompagner les réflexions des deux villes africaines sur l'optimisation de leur gestion des déchets organiques, à la fois leur prévention, leur réduction et leur valorisation. Voilà. Merci. Très bien. Mais sois le bienvenu. Ton point de vue extérieur sera forcément utile aussi. Et donc, M. Ginet, Jacques, est-ce que ça fonctionne maintenant ? On vous voit, mais on ne vous entend pas. On vous voit parler, mais il n'y a pas de son. Non, je n'ai pas l'impression que c'est un problème de micro, parce qu'il soit activé ou désactivé. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Toujours pas. Oui. Il n'y a pas que moi, personne n'entend. Si je puis me permettre, parfois, la connexion, il faut autoriser Zoom à prendre en main le son et la vidéo. Et si l'autorisation pour le son n'a pas été donnée, en fait, on a beau activer ou désactiver le micro depuis la plateforme, il me semble-t-il. Il faut peut-être se déconnecter, se reconnecter, il me semble-t-il. J'allais dire, oui. Monsieur Giné a une bonne expérience en plus de Sfax et de Grenoble. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez. Je pense que pendant que vous essayez de régler le problème, je vais commencer à introduire l'échange. Et puis, dès que vous arrivez à nous rejoindre, on vous donnera le temps de vous présenter. Je vous conseille de quitter la conversation et de revenir. Je vous réaccepterai dans l'échange. Ok, donc je vais vous partager mon écran et vous montrer. Enfin, non, pas tout de suite, en fait. Donc, peut-être pour rappeler les objectifs de cet échange. L'idée, c'est vraiment d'essayer de, pas forcément en une heure, d'essayer de sortir avec des projets concrets pour Sfax sur la gestion des déchets alimentaires, mais essayer de définir ensemble quels seraient les critères à prendre en compte et les modèles intéressants et adaptés à un territoire comme celui de Sfax pour une meilleure gestion des déchets alimentaires. Donc, on a prévu un échange en quatre temps. Donc, essayer de se tenir à un quart d'heure par étape, par temps. Un premier temps d'échange où l'idée, c'est de réfléchir ensemble à quels seraient un peu les critères à prendre en compte pour définir des projets de gestion des déchets alimentaires à Sfax. Donc, quels sont vraiment les critères non négociables pour commencer à imaginer un projet. Dans un deuxième temps, essayer de définir sur la base de ces critères-là quels seraient les modèles pertinents. Donc, est-ce qu'il s'agirait de collecte à la source, de compostage individuel, collectif. Donc, essayer de définir quels seraient les modèles les plus adaptés et pourquoi, pour quelles raisons. Et ensuite, des points 3 et 4 qui sont plus dédiés à, si on souhaite aller vers l'action, mettre en oeuvre des projets, comment le faire et quels sont les freins. Donc, en 3, qui pourrait porter ce type de projet ? Est-ce que ce sont des projets plus portés par des collectivités ou est-ce que certains projets sont plus pertinents à être portés par des associations ou la société civile ? Et dans un quatrième temps, comment vraiment mettre en oeuvre ce genre de projet ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore été mis en oeuvre sur Sfax ? Quels ont été les freins ? Et comment est-ce qu'on pourrait accélérer cette mise en place ? Donc, voilà un peu l'idée. Peut-être, avant de commencer l'échange, on aimerait aussi identifier une personne parmi vous qui serait le représentant du groupe, qui pourra, à la fin, quand on reviendra en plénière, présenter rapidement la synthèse de nos échanges. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour avoir ce rôle-là ? Peut-être ajouter que moi, je prends ces notes des échanges et que la personne pourra s'appuyer, évidemment, sur ces notes. Bien sûr. L'idée, c'est que Marc prend en note tous ces échanges, essaie de synthétiser et d'organiser les idées. Et à la fin de notre échange, on va regarder ces notes-là et se mettre d'accord sur ce que la personne va pouvoir présenter. Donc, ce sera facilité, quand même, le travail. Peut-être que, je ne sais pas si Rafik ou M. Djébier, vous souhaitez peut-être présenter ce travail à la fin ? Ou Nouraine, est-ce que tu souhaites peut-être ? D'accord. Très bien. Merci. Dans tous les cas, on contribuera tous aussi si besoin. Très bien. Donc, on va commencer le premier point. Donc, voilà. Essayer de partir des présentations qui ont été faites ce matin. On a eu un bon panorama de la part de M. Walla sur ce qui a déjà été fait et quelles étaient les contraintes en termes de gestion des déchets à SFAX. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir tout de suite vers des solutions. Si on devait mettre en place un ou plusieurs systèmes de gestion des déchets alimentaires à SFAX, quels seraient les critères indispensables à prendre en compte ? Donc là, je vais vous envoyer un lien dans le chat que vous allez ouvrir qui nous permet d'échanger de manière plus facile. Donc, en fait, ça va vous poser des questions. L'idée, c'est de faire apparaître des nuages de mots pour un peu initier le débat. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page. Normalement, avec une question qui est quels sont, selon vous, les critères indispensables à prendre en compte pour la construction de projets de gestion des biodéchets à SFAX ? Donc, par critère, c'est, par exemple, il faut que production d'énergie, par exemple. Finalement, un des critères, c'est qu'il faut que cette stratégie puisse permettre de produire de l'énergie ou alors ça peut être compost. Il faut vraiment que cette stratégie, on a besoin de compost sur le territoire de SFAX, elle produise du compost. Ça peut être aussi des contraintes liées aux utilisateurs, aux consommateurs. Quelles sont les contraintes, les critères à prendre en compte côté consommateur ? Par exemple, manque de mobilité des consommateurs pour se rendre sur des sites de compostage collectif. Donc, essayez de mettre des mots-clés qui vous viennent en tête sur comment est-ce qu'on devrait définir les contours de cette stratégie-là. Donc, j'espère que le lien a fonctionné. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Sur la base, on ne connaît pas tout le contexte de SFAX, mais l'idée, c'est de reprendre un peu ce qui a été dit ce matin. Communication, pédagogie. Ensuite, je vous partagerai mon écran pour que vous voyez les mots qui arrivent. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Sensibilisation, moyens suffisants. Réseau solidaire d'entrepreneurs et de l'entreprise. Du tri. Il faut des coûts et des budgets adaptés. Je lis vos propositions. Encourager la connaissance. Encourager la communication individuelle. Donc, du compostage individuel, de la gestion individuelle. On a sensibilisation qui revient beaucoup. Formation technique. Peut-être que je peux vous laisser commenter. On voit qu'on a beaucoup d'aspects liés à la pédagogie, à la sensibilisation, à la formation qui reviennent. Ça semble être un enjeu assez important à prendre en compte dans la construction d'une stratégie d'abord sensibilisée. Peut-être des personnes qui ont intégré ces aspects sensibilisation formation. Est-ce que vous parliez de... Peut-être, est-ce que vous pouvez élaborer ? Est-ce qu'il s'agit de formation de techniciens, de formation des consommateurs ? Je peux ? Oui, bien sûr, allez-y. En fait, la formation... Je vais prendre comme exemple le projet qu'on est en train d'élaborer à Kerkela. Donc, on est en train de former les jeunes pour apprendre les techniques artisanales, pour valoriser les déchets de panier d'Athier. Donc, ce savoir-faire, on a noté qu'il est resté restreint dans les personnes âgées de la localité. Donc, on veut former des jeunes pour créer des sources de revenus. Et en même temps, ils vont apprendre une nouvelle technique pour valoriser ces déchets. Donc, c'est un aspect de transfert du savoir-faire qui va valoriser ces déchets. La deuxième formation technique, c'était moi qui ai écrit les formations techniques, concernant le compostage. Aussi, notre projet va inclure la valorisation des déchets par compostage. Donc, la majorité des jeunes de la localité ne savent pas comment faire du compost. Donc, les formations sont un atout pour démarrer ces valorisations. OK. Peut-être, monsieur Walla, si vous voulez compléter, est-ce que ce sont des constats aussi que vous avez faits qui doivent, du coup, être intégrés vraiment à la construction de stratégies, ces aspects de sensibilisation, formation ? Oui, je crois que les municipalités actuellement sont confrontées à revoir le problème de gestion des déchets. Et donc, comme je vous ai dit dans mon intervention, l'idée était de faire un enfouissement des déchets, mais cette stratégie n'a pas eu de succès. Donc, les municipalités sont confrontées à revoir ces procédures. Donc, ils sont confrontées à faire la valorisation des déchets organiques. Actuellement, nous avons un projet avec le centre de biotechnologie de SPACS, un projet pilote pour avoir la possibilité de produire de la liquidité en faisant le traitement des déchets organiques du marché du biotechnologie de SPACS. Donc, c'est un projet pilote qui, peut-être, on va voir s'il est rentable de voir la production électrique à travers la transformation des déchets. Je crois que les municipalités, elles n'ont pas aucun choix. Il faut aller devant pour la valorisation des déchets. On va entamer prochainement une étude pour la valorisation des déchets assimilés. Donc, on n'a pas de choix. Il faut aller dans cette stratégie. Et même cette démarche nationale. Merci pour la précision. Est-ce que d'autres personnes souhaitent commenter les mots qu'ils ont pu donner ? Il y a quand même pas mal d'idées qui sont sorties. Je pense que vous les voyez sur le zoom. J'ai un peu une autre précision. Peut-être, il faut peut-être introduire le secteur privé. Parce que peut-être le secteur privé pourra donner un élan encore plus pour permettre cette valorisation. Donc, ce serait essayer de mobiliser acteurs privés et publics pour encourager ce déchets. Non, j'essayerais possibilité. Je crois que c'est intéressant. Je ne sais pas, à Grenoble, est-ce que ça se fait en collaboration avec le secteur privé où cette valorisation est pratiquement maintenue par l'État ? Je ne sais pas comment c'est géré à Grenoble. La question, c'est sur le traitement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, à Grenoble, le centre de compostage de Murinette est géré en régie par la métropole. Et donc, pour l'instant, c'est uniquement du compostage. Mais il y a un projet d'y adjoindre une unité de méthanisation dans les trois ans à venir qui sera gérée. Pour l'instant, le mode de gestion n'est pas défini. Mais ça reste... Enfin, ce n'est pas totalement délégué au secteur privé. D'accord. Et peut-être... Pardon, allez-y. Oui ? Ah, c'est M. Genet, Jacques ? Genet ? Non, j'ai bien. Ah, pardon. Désolé, je ne vous vois pas. Allez-y. Non, c'est juste à mon sens qu'on disait, M. Weller. Ce projet ne se fait pas, notamment à Spice. Je pense que celui des moyens, c'est le PPP. C'est-à-dire, c'est des projets qu'on appelle public-privé. Donc, il faut vraiment la conjugaison des deux efforts, à la fois public et privé, pour que ça puisse marcher. Et comment justement... Et maintenant, en Tunisie, on a une législation qui ne date pas depuis longtemps, qui est mise en œuvre, on attend juste les textes d'application, pour qu'on puisse faire des projets de cette envergure. D'accord. Donc, il y a un cadre un peu réglementaire qui doit évoluer aussi pour... Exactement. Pour pouvoir mettre en place ces projets. Voilà. Merci. Et peut-être, à l'échelle de la collecte aussi, ce sera intéressant de voir comment, à Grenoble, est-ce que votre stratégie est articulée avec... Il y a des associations aussi, des entreprises qui travaillent sur de la collecte de déchets ou du compostage. Est-ce que... Parce que là, la discussion, elle va aussi aller sur qui doit porter un peu ce type de stratégie, même si la collectivité semble être l'acteur évident. Mais comment vous vous articulez avec d'autres acteurs dans le secteur ? Du coup, moi, j'avais noté dans les points, dans les critères indispensables, les moyens suffisants et adaptés, parce que c'est quand même des déchets qui sont très particuliers, qui ne se collectent pas, qui ne se traitent pas comme le reste des déchets. À Grenoble, la collecte... Enfin, à Grenoble, en France, la collecte des déchets, donc c'est une compétence qui est portée par les établissements publics de coopération intercommunale, donc la métropole à l'échelle de... Enfin, sur le territoire grenoblois. Après, il y a plusieurs modes de collecte, soit en régie, soit délégués à un prestataire. Dans le cas de la collecte des déchets alimentaires sur notre territoire, les déchets alimentaires sont collectés principalement par un prestataire privé à qui on a délégué cette activité. Donc, le travail se fait en collaboration avec lui sur la définition des circuits de collecte. On met en place, on va dire, le cadre de la collecte, mais après, c'est bien une autre entreprise, enfin, une entreprise privée qui s'occupe de la collecte. Et après, il y a d'autres acteurs qui interviennent, notamment dans le champ de la sensibilisation et de la formation. Il y a, au sein de la collectivité, des messages éduitris qui interviennent pour sensibiliser les habitants et aussi qui interviennent beaucoup dans le milieu scolaire pour faire des actions de sensibilisation des élèves et des personnels, notamment sur le tri des déchets alimentaires. Et on travaille avec d'autres entreprises, des entreprises de l'ESS, notamment, qui sont spécialisées dans la sensibilisation des habitants. On travaille notamment avec une entreprise qui fait le porte-à-porte, qui va voir en porte-à-porte les habitants pour leur remettre le kit de tri et diffuser un peu la bonne parole sur les déchets alimentaires, expliquer l'intérêt, le principe, les consignes. Et ensuite, sur le compostage, il y a d'autres associations et des entreprises qui sont aussi spécialisées sur la question et qui nous accompagnent pour monter, faire vivre des sites de compostage partagés, sensibiliser, faire des ateliers de sensibilisation au compostage, expliquer comment ça fonctionne très pratiquement. Est-ce que tu veux plutôt ton domaine ? Oui, tout à fait. Donc, je suis en train de penser avec les choses. Même ici, on se rend compte que les gens prennent conscience qu'il y a une réelle importance à trier ces biodéchets. Ce n'est pas toujours encore dans les habitudes des gens. Et voilà, c'est vraiment un travail de fond. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup insisté sur la communication et la pédagogie parce qu'on remarque une chose, c'est que ça a tendance à vouloir marcher au départ parce que c'est un peu tout neuf et que c'est un peu nouveau. Donc, les gens adhèrent. Mais si on veut que ça soit pérenne dans le temps et que ça tienne, c'est vraiment important de toujours revenir pour faire de la pédagogie. Comme le dit Camille, on est sur un déchet qui est quand même assez spécifique. Les déchets alimentaires sont des déchets qui bougent rapidement. Donc, il faut vraiment essayer de penser, de traiter ce déchet encore plus pointu que si on le faisait pour une collègue de déchets traditionnelle, tout en mélange. Et voilà, vraiment de s'appuyer sur des experts, vraiment des gens dont c'est le cœur de métier, aussi bien sur la partie de communication que sur l'aspect technique de comment il faut composter les points d'attention sur lesquels il faut vraiment être vigilant. C'est, je pense, à mes yeux, la clé du succès. Et puis, également aussi auprès du jeune public qui seront les adultes de demain. Mais on sait que c'est aussi des très bons vecteurs dans les familles pour apporter justement la parole. Une collectivité qui parle à une population, ça a un impact comme il doit être. Mais voilà, si on peut avoir un autre vecteur de communication qui passe par les enfants, enfin voilà, c'est pour ça qu'on développe aussi pas mal le compostage en milieu scolaire. Ce n'est pas toujours très facile, mais voilà, on essaye au maximum de développer. Et on sait qu'un enfant qui le voit au sein de son établissement scolaire, qui trie aussi ses déchets alimentaires à la maison, ben voilà, l'impulsion peut se faire par ce biais-là. Et ça sera aussi un adulte convaincu pour demain. Un enfant qui voit que ça fonctionne dans son jeune âge, il comprend vraiment l'intérêt de trier ses déchets alimentaires et d'en faire du compost par la suite. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs échelles. Il y a vraiment le compostage en tant que tel où on peut arriver à gérer des petits volumes. Et puis une collecte qui est quand même beaucoup plus adaptée pour des grands ensembles immobiliers, des cœurs de ville. Pour avoir été deux fois à Sfax, je sais que le centre de Sfax où il y a quand même pas mal d'immeubles, à mes yeux, une collecte serait quand même assez judicieuse. Ne serait-ce que pour collecter du tonnage. Et puis voilà, il y a aussi tout ce volet, on ne l'a pas encore abordé, mais les professionnels de restauration et de métier de bouche qui aussi sont une source importante de déchets et qui trient généralement correctement leurs déchets. Donc voilà, on a un produit de qualité et on peut vite avant du tonnage parce qu'au-delà de vouloir mettre des centres de compostage et toute une chaîne de tri en route, il faut qu'il y ait de la matière et il faut que les gens veuillent jouer le jeu. Et comme l'a dit Jacques Ginet tout à l'heure, il est quand même important d'avoir un déchet de qualité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trop de mélange avec du plastique, avec un tas de choses diverses et variées. Donc nouvelle fois, je reviens à la pédagogie, de la communication. C'est une des clés du succès. Ok. Donc ça, c'est un élément qui doit être dans tous les cas intégré à tout type de projet qui doit émerger sur ces sujets ? Ah oui, oui, vraiment. Je pense que c'est… Voilà, je vous le dis, on est vraiment sur un déchet assez spécifique. Donc les gens ont quand même tendance à se dire « Ben oui, c'est un déchet qui peut se sentir mauvais, qui n'est pas toujours. » Mais si on le gère correctement et qu'on arrive à le valoriser et de faire les étapes en temps et en heure, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le traiter, de le séparer de tout le reste. Voilà, qu'on prenne cette habitude de séparer l'organique du plastique, de tous les déchets qu'on peut rencontrer. Mais ça aussi, ça sous-entend qu'il faut avoir un tri supplémentaire chez soi, la place qui n'est pas toujours dévolue à ça. Enfin voilà, il y a tout un tas de phénomènes qui fait que… Et puis comme l'a dit Lucie tout à l'heure, sur les périodes un peu chaudes, et je pense à la ville de Sfax qui est quand même sous un climat, certes méditerranéen, mais où il peut vite faire chaud, si on ne veut pas que les gens se démobilisent vis-à-vis de ce sujet, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut être attentif et apporter des solutions sur les périodes notamment de forte chaleur où on ne peut pas se permettre de laisser un biodéchet traîner dans une poubelle trop longtemps au risque de voir des problèmes d'odeurs moucherons, d'asticots. Enfin voilà, il faut être assez rigoureux sur ce genre de sujet et entendre les questions et les réflexions qui peuvent remonter des objectifs. Ok, merci. En termes de quelqu'un, pour répondre ? Ah, quelqu'un ? Si vous permettez, la constatation que nous avons, c'est que les municipalités actuellement ne sont pas bien impliquées dans cette stratégie de valorisation et pratiquement la sensibilisation est pratiquement inexistante. Donc, il faut que les municipalités s'impliquent davantage surtout dans la sensibilisation. On a procédé avec l'appui de la ville de Grenoble dans les années 2017-2018 avec Madame Monique Mite. On a visité pas mal d'écoles, on a incité les gens à utiliser le compostage en dévier, mais ça a resté une intervention, ça a resté ponctuel. Il n'y a pas un engagement des communes. Donc, je crois que les communes du grand taxe doivent s'impliquer davantage surtout dans la sensibilisation de la population, des écoles et tous les organismes. Et il faut aussi que les sociétés civiles interviennent davantage. Donc, jusqu'à maintenant, on constate qu'il y a apparaîtrement un recrut, un refus des municipalités pour pousser davantage cette problématique. Merci. Donc, et quelles seraient les raisons pour lesquelles les communes ne sont pas encore forcément trop impliquées ? Est-ce que c'est un manque d'intérêt, de volonté politique ? Parce qu'actuellement, ils ne voient pas qu'il y a une solution pour débarrasser des déchets. Actuellement, il y a une solution. Donc, ils ne cherchent pas à avoir une autre solution. Actuellement, cette solution pour se débarrasser des déchets et on va être bloqués dans quelques mois. Donc, à ce moment-là, les municipalités sont dans l'obligation de voir cette alternative de valorisation. Ils sont dans l'obligation de faire la sensibilisation. Et jusqu'à maintenant, les responsables de l'initiative, pratiquement, ils sont désengagés de cette stratégie, de ce nouvel procédé. Ils sont pratiquement en sens qu'il y a un désengagement. OK. Après, j'entends aussi qu'en France, il y a une obligation réglementaire par la loi qui fait que les collectivités, comme disait tout à l'heure Camille, vont être contraintes d'ici 2023, je crois, de mettre en place ce type de stratégie. Donc, c'est vrai que ça encourage, je pense, clairement, l'engagement des collectivités sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en place aussi en Tunisie ? C'est ça que vous disiez ? Quel est l'obligation ? Il y a un problème réglementaire. C'est qu'en Tunisie, nous avons constitué une agence nationale de gestion des déchets, donc l'engagement. Donc, la gestion des déchets, ça ne redévole pas des prorogatifs des municipalités. C'est pour cette raison, peut-être, les municipalités sont peut-être un peu en retrait. Mais je crois que, dans les années à venir, je crois que la gestion des déchets va relever des prorogatifs des municipalités. je crois qu'on n'a pas d'autres alternatives parce qu'on a vu l'expérience de la centralisation de ce procédé-là et on a acquisé un échec vraiment fondamental. Donc, je crois que cette gestion-là va être du choix des communes communes finésiennes. C'est pour cette raison, peut-être, qu'on ne sent pas un engagement des communes. C'est pour cette raison-là. OK. Très bien, merci. Je pense qu'on va passer au deuxième point puisque ça fait la transition dans tous les cas. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quels seraient les modèles de gestion des biodéchets qui seraient les plus adaptés. Donc, on a déjà quelques clés, je pense, de réponses. Je vous laisse envoyer aussi des mots. Monsieur Boulot, vous disiez que ce serait intéressant potentiellement un système de collecte dans les centres urvains et des systèmes plus de compostage individuel ou collectif dans des zones un peu moins denses. On parlait aussi peut-être de la compétence ou de la capacité de la collectivité à mettre en place ce type de système. Est-ce que finalement, ce ne serait pas plus simple de s'orienter vers des systèmes de compostage ? Quels seraient selon vous les modèles les plus pertinents, les plus pratiques et possibles à mettre en place sur le territoire de ce axe ? Et après, je vous laisserai justifier la raison pour laquelle ça vous semble être une option adaptée. Monsieur Ginet, si on vous entend, vous pouvez intervenir. Je suis désolée, Gilles et Jacques, en fait, je ne vois pas les mains levées, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, donc je vous invite à parler directement. Ce sera plus simple. Eh bien, Gilles, donc, si mon micro fonctionne, je vais revenir. Désolée, enfin, tu as lancé la question, c'est très bien, mais en attendant, du coup, les réponses. Je voulais revenir un peu sur la sensibilisation. C'est ressorti comme un mot-clé principal, mais je pense qu'il faut qu'on soit sans doute clair sur l'intention de communication et les messages à faire passer. Parce que derrière la gestion du biodéchet, il y a plein, plein de choses. la première réflexion que j'ai, c'est, par exemple, est-ce qu'il faut sensibiliser au compostage ? OK, pourquoi pas, c'est un mode de valorisation des biodéchets, mais est-ce que, plus globalement, il ne faut pas, en amont, insister sur le fait que, le plus possible, il y a un enjeu à éviter la production de biodéchets par la réduction du gaspillage alimentaire ? Est-ce qu'il faut, d'une manière plus générale, rentrer sur l'enjeu de l'économie circulaire et la valorisation des déchets alimentaires qui ne peuvent pas être évités dans l'agriculture, par le compostage, dans la production d'énergie, par la méthanisation, ou est-ce qu'il faut sensibiliser aux gestes de collecte séparée ? Bien sûr, c'est sans doute tout ça, mais je pense que pour une collectivité qui va démarrer un projet, c'est important d'être clair sur ses objectifs de communication et ses objectifs de sensibilisation et d'arriver à le phaser par rapport à la mise en pratique concrète de la politique. Parce que, comme le rappelait M. Voila, il y a un enjeu bien sûr à ce que les communes fassent plus qu'adhérer, mais mettent en œuvre aussi de fait un service nouveau et bien évidemment la sensibilisation et l'information du grand public comme des entreprises qui produisent des métiers de bouche, le calage entre la communication et la mise en œuvre du service c'est essentiel et je me permets d'insister là-dessus. Et puis, une petite parenthèse sur les modes de sensibilisation. On a parlé des écoles au travers du message à donner aux enfants et aussi aux personnels enseignants qui peuvent le relayer régulièrement. Je pense effectivement que le public des écoliers est un public un peu de choix parce que c'est un acte éducatif et puis ils informent leurs parents aussi, ils relaient l'information dans les familles. et je me demandais simplement parce qu'il me semble que ça peut être un vecteur de sensibilisation très efficace, est-ce qu'il existe des cantines scolaires dans les écoles de Sfax et le cas échéant, organiser une collecte séparée dans ces cantines scolaires, c'est lier l'acte au message concrètement et c'est peut-être une des meilleures sensibilisations, c'est de vivre concrètement l'acte pour les enfants d'une collecte séparée. Je vous remercie. Merci, désolé, j'ai mon micro coupé. On parlait de gestion des biodéchets mais ça inclut aussi toutes les actions je pense de sensibilisation à la réduction en amont de la quantité de déchets, donc ça c'est à prendre en compte dans la construction de projets. Monsieur Ginet, je vois que vous vous envoyez sur le chat mais est-ce que vous avez la possibilité de parler ou ça ne marche toujours pas ? Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je dirais que ce sera une très grande agglomération et il me semble que la sensibilisation mettra du temps avant d'avoir des résultats. Serait-il pensable de démarrer avec une interaction directe entre les producteurs de déchets et l'autre bout de la chaîne de l'agriculture ? Est-ce que ça c'est au niveau de Sfax ou même de Jeune Science Kerkena ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé d'essayer de directement en fait travailler entre les consommateurs ou les professionnels producteurs de déchets et les utilisateurs de ces déchets comme ressources ? L'idée c'était forcément de passer par un intermédiaire qui composte ou un intermédiaire qui fait de la méthanisation en fait si je peux répondre concernant l'association je ne peux pas répondre concernant toute la région mais concernant Jeune Science généralement on travaille avec les acteurs de co donc généralement avec les entités privées pas trop mais voilà je ne sais pas si Mais est-ce que directement les producteurs de ces déchets-là que vous souhaitez valoriser comment vous les mettez en lien avec ceux qui vont bénéficier des ressources issues de ces déchets-là ? Quelle est un peu la chaîne finalement de distribution entre celui qui produit le déchet et celui qui le reçoit ? D'accord donc à Kerkena généralement il y a des en fait je ne sais pas le terme mais il y a des responsables qui s'occupent de la récolte des pannes qui tombent je ne sais pas le terme en français mais annuellement ils font une pollution du pan pour enlever les pannes qui sont plus vives voilà donc ces responsables de pollution si on peut dire je ne sais pas ils vont assurer la distribution de ces pannes pour les jeunes qui vont les valoriser que ce soit dans le compostage ou dans les produits artisanaux donc nous sommes maintenant encore dans la phase de candidature pour collecter pour sélectionner les jeunes qui vont être impliqués dans ce cycle de formation mais généralement ce sera ça le sigle donc il y aura quelqu'un qui va collecter ces déchets c'est j'ai bien vous pouvez couper votre micro vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît je vais couper sinon ok désolé est-ce que tu veux terminer je viens de couper le micro ce sera oui d'accord donc pour le moins en fait on est aussi dans la phase de prospection pour maximiser le nombre de partenaires qui vont collaborer dans cette collecte des déchets donc en fait on est en compte dans la phase d'élaboration de cette chaîne en fait mais voilà donc généralement ces partenariats seront avec des acteurs de co-tels que la GDA la municipalité etc ok et est-ce que à l'échelle d'une collectivité est-ce que je ne sais pas si c'est ça un peu la question monsieur Ginet c'est plus d'imaginer que ce serait coordonner de quelle manière le système que vous imaginez je ne sais pas est-ce que parmi vous vous connaissez peut-être des initiatives qui n'incluent pas d'intermédiaires entre le producteur de déchets et l'autre bout de la chaîne qui est l'agriculture est-ce que ça existe et est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent et côté Grenoble est-ce que vous avez déjà peut-être eu vent d'initiatives de ce type là en fait le compostage est réalisé par les agriculteurs j'imagine que c'est ça là je suis un peu en peine de répondre pas dans la collectivité depuis très très longtemps donc j'ai pas cette connaissance après moi je Didier Boulot je me permets de prendre la parole les initiatives j'en connais pas mais la phase de compostage n'étant pas très compliquée on peut tout à fait envisager et je sais que ça se passe déjà dans beaucoup de pays notamment en France où on a des agriculteurs qui ne serait-ce que gèrent même leurs propres déchets de production que ça soit de l'élevage animal une production maraîchère enfin voilà dans le nord du département de l'Isère un agriculteur a relancé une vieille technique où il conserve absolument toute sa matière organique et le fait de chauffer il arrive à faire passer des tuyaux d'eau à l'intérieur qui lui donnent de l'eau chaude qui font chauffer d'estabulation oui c'est un déchet potentiellement qui peut être géré par des agriculteurs en direct l'avantage d'avoir un site quand même centralisé c'est qu'on peut espérer avoir quelque chose à une échelle quand même un peu plus grande et vu la physionomie et la grandeur du territoire sfaxien je crois qu'il y a vraiment deux échelles dans tout ce qu'on est en train de se raconter c'est des petites initiatives locales même si elles peuvent prendre de l'ampleur je pense à un agriculteur qui pourrait amasser de la matière organique mais ça ne restera jamais qu'il y ait un agriculteur alors qu'un site vraiment dévolu a du compostage là on pourrait y intégrer beaucoup plus de monde je pense notamment aux professionnels de métier de bouche des choses comme celle-ci et il ne faudrait pas qu'il y ait le travers qui peut poindre à l'horizon c'est-à-dire que l'agriculteur qui a été identifié à pouvoir récupérer du biodéchet devienne un petit peu enfin c'est les jorartistes que je vais dire mais la poubelle du coin de l'organique où on va lui envoyer enfin c'est aussi des déchets qui se gèrent en France il y a quand même une réglementation sur tous ces produits notamment les produits carnés de viande déchets de viande voilà il y a une classification de sous-produits animaux de classe 1, 2, 3 donc voilà c'est quand même des choses on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment il faudrait vraiment que les choses soient quand même bordées même à l'échelle d'un agriculteur je pense aux jus que peuvent créer aussi des sites de compostage à une grosse échelle enfin voilà ce qu'on appelle le lexiga il y a tout ce genre de choses qui peut qui peut qui peut qui peut être problématique mais oui il pourrait aller faire rapide et il pourrait y avoir des initiatives qui pourraient être mises en route justement pour que une partie de ces déchets soit gérée par des des agriculteurs on dirait que ça il y a techniquement parlant c'est pas très compliqué voilà ok mais après c'est peut-être pas forcément le plus pertinent voilà ok je veux revenir sur le nuage de mots que vous avez produit sur le modèle de gestion des biodéchets qui serait le plus pertinent pour SFAX bon on a les mots collecte et biodéchets qui sont ressortis donc c'est de manière assez évidente peut-être collecte du coup là on voit plus sortir la collecte j'imagine individuelle aussi des professionnels bon le compostage collectif individuel l'implication des acteurs locaux est-ce que voilà ceux qui se sont positionnés plus pour un système de collecte peuvent s'exprimer et puis peut-être justifier pourquoi ça semble pertinent pour une ville comme celle de SFAX on passera ensuite au compostage individuel ou collectif pour la ville de SFAX je crois qu'il y a une caractéristique ici pratiquement nous avons un tissu qui est très lâche très dense nous avons la notion des jeunes donc des villes avec un retrait tout autour par rapport aux voisins donc il y a pas mal d'espaces pas mal de végétation donc je crois que la notion du compostage et surtout que nos terres sont un peu pauvres en matière organique je crois que le procédé du compostage c'est la meilleure solution à mon avis et surtout aussi que nos ancêtres nous avons les traditions nos ancêtres avant cette urbanisation accueillie nos ancêtres traités leurs déchets eux-mêmes donc cette notion peut-être du compostage ça relève de nos traditions mais il faut peut-être la pousser encore plus de faire plus de sensibilisation et je crois que la meilleure solution c'est le compostage à mon avis d'accord donc vous serez plus pour un compostage à l'échelle de quartier ou à l'échelle individuelle mais pas forcément une action de collecte généralisée les deux les deux en parallèle vous dites comment vous différenciez sur quelle zone ou quel public vous mettez en place du compostage collectif ou individuel et d'autres zones du biodéchet comment vous différenciez en fait les deux par exemple pour les gros producteurs comme les restaurants les marchés de gros les abattoirs je crois il y a donc c'est un compostage donc c'est un compostage qui n'est pas un dividé donc général mais pour les individus il y a des individus qui ont des jardins et des espaces et peuvent exploiter ces déchets dans leur jardin donc on peut travailler sur les deux monnaies d'accord c'est vrai après j'en profite peut-être pour mentionner deux trois expériences que j'ai du coup à ma connaissance du fait du travail qu'on avait réalisé des expériences qui n'ont pas été forcément fructueuses de mise en place de composteurs collectifs donc par des associations ça avait été notamment lancé par une association dont j'ai oublié le nom qui s'appelait je crois Aïn voilà l'association pour développement de la région de l'Aïn qui a mis en place des composteurs collectifs justement dans un quartier périphérique donc où on avait beaucoup de genènes qui n'a pas forcément fonctionné et je pense qu'il y a d'autres expériences de ce type-là notamment Graines d'Espoir on parlait avec Agnès Dogré que certains d'entre vous connaissent vous avez dit avoir essayé de mettre en place des composteurs collectifs dans des quartiers mais ça avait marché au début et en fait ça s'était vite tombé à l'eau les personnes n'entretenaient plus le lieu où il y avait des problèmes dans le tri voilà comment un peu aussi contrer ces freins qui finalement je pense sont rencontrés partout où on essaye de commencer ce genre d'initiative pourquoi ça ne marche pas et comment en fait aller au-delà pourquoi ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'implication de la collectivité locale elle n'est pas impliquée donc ce sont des actions qui sont menées par des associations d'une manière individuelle donc il n'y a pas d'implication massive de l'autorité locale donc ça ne pourra pas deboucher sur quelque chose de la collectivité et qu'est-ce que la collectivité aurait pu amener de plus que l'association vraiment est-ce que c'est du manque de sensibilisation du manque de les collectivités ne sont pas impliquées donc de fait pour pouvoir réussir on a un peu d'espoir pour pouvoir réussir mais concrètement selon vous si la collectivité était impliquée comment est-ce qu'elle pourrait faire pour justement que ça fonctionne en fait et quelle serait la différence dans la mise en place de projet par rapport à ce projet associatif qui n'a pas fonctionné l'implication de l'autorité locale c'est primordial à mon avis parce qu'elle va inciter les gens à suivre cette démarche elle va faire la publication donc l'implication elle est indispensable pour moi sinon on ne peut pas réussir moi j'ai évoqué ces expériences-là comme je vous ai dit avec l'apport de Mme Monique qui a été avec nous pendant des mois on a vraiment on a visité pas mal d'écoles on a on a fait de porte à porte dans les quartiers d'habitation collectif donc on a fait pas mal d'efforts mais malheureusement l'implication ne sont pas impliquées si je peux me permettre pour abonder dans le sens de M. Walla que je salue d'ailleurs au passage pour tout vous dire nous sur les territoires sur lesquels on ne va pas intervenir en termes de collecte c'est-à-dire qu'on va vraiment développer du compostage collectif donc dans les centres villages on a pris parti au moins dans un premier temps de tout gérer de A jusqu'à Z alors quand je dis nos collectivités on va le faire par de la prestation mais si on veut que la démarche s'impulse auprès des usagers et des habitants on sait pertinemment qu'il faut qu'il y ait un gros accompagnement de la collectivité amener les gens vers l'autonomie tout doucement mais sur ces questions-là on trouve quand même important intéressant et logique on demande aux gens de faire la phase de tri on pense que c'est peut-être plus à la collectivité de gérer un site de compostage et je crois que quelque chose d'important voilà je pense que les gens doivent aussi retrouver un bénéfice sur l'investissement qu'ils ont fourni si on ne donne pas typiquement un produit fini à quelqu'un du compost enfin quel va être l'intérêt pour cette personne de trier ces déchets organiques au départ et ça c'est le B.A.B. parce qu'on peut après dire que les sols manquent de matière organique et c'est le cas à Sfax mais enfin voilà un habitant qui habite le centre de Sfax est-ce qu'il sera obligatoirement sensibilisé à cette question de manque de matière organique dans le sol et je pense que pour beaucoup de gens c'est peut-être sûrement pas la première préoccupation donc je pense que ce retour sur investissement et l'accompagnement de la collectivité et j'en veux pour preuve que nous on le voit on sent des gens des fois qui nous disent derrière la métro nous a suivis nous a accompagnés dans le projet il y a un axe fort de la collectivité on demande une participation à l'habitant par le tri de ses biodéchets à la source et ça ne peut être fait que par l'habitant dans son logement mais derrière la collectivité qui embraye la grosse machine l'aide le soutien le suivi les financements enfin voilà que les choses soient accessibles toutes les formations qu'on donne sont absolument toutes gratuites pour l'habitant ils le payent par le biais de ses impôts mais voilà le matériel les composteurs les pâtes marrons ainsi de suite tout est mis à disposition gratuitement si on veut que la pompe s'amorce je pense que c'est vraiment important et du coup j'en profite aussi juste pour vous reparler je crois qu'il y a vraiment deux échelles M. Walla l'a dit à l'échelle d'un quartier de maison il est vraiment ultra intéressant important de faire composter à une échelle individuelle si on ne peut pas le faire en collectif au milieu du quartier mais vraiment que les gens s'approprient cette thématique si on peut citer dans la culture tunisienne qu'auparavant on gérait ses biodéchets voilà et je pense que vraiment une collecte elle est plus quand même faite pour de l'habitat collectif les grands immeubles et les professionnels de métier de bouche alors une politique de compostage peut se lancer assez rapidement à l'inverse d'une collègue qui elle va demander des moyens techniques des véhicules aménagés à l'exutoire enfin voilà je crois qu'il y a vraiment deux échelles et il y avait quand même eu quand même des choses embryonnaires au niveau du compostage je me rappelle que la ville de Sfax avait décidé de mettre des menuisiers à disposition qui fabriquaient des composteurs et qui les donnaient à qui ils voulaient les prendre ça peut être aussi un axe sur lequel il pourrait être intéressant de travailler de développer cette partie fabrication de composteurs les donner aux habitants en les formant et je sais que le milieu associatif Sfaxien est très développé donc pourquoi pas s'appuyer sur les associations qu'il pourrait faire et de la sensibilisation et du suivi parce que sensibiliser la première fois c'est une chose il faut apporter un suivi aux habitants sur ces thématiques ok je peux ? allez-y d'accord donc j'ai une remarque concernant la quantité de déchets si on parle d'une petite quantité par maison de déchets urbains etc je pense que le compostage individuel par quartier c'est idéal mais si on parle des restaurants des hôtels qui produisent beaucoup de biodéchets donc on doit faire appel à une unité indépendante de valorisation de ces déchets et ces unités je pense qu'ils doivent faire appel aussi à la recherche et développement de la région par exemple la SFEX on a aussi à part le centre de biotechnologie de SFEX on a aussi l'école nationale d'ingénieurs de SFEX qui a plusieurs labos dans le département de génie biologique qui sont en train de valoriser les biodéchets en prenant par exemple les déchets de poisson on peut les valoriser pour faire du bioplastique donc je pense que pour les grandes quantités de biodéchets on doit faire appel à des outils plus développés et plus sophistiqués et ainsi la recherche est primordiale dans ce cas pour faire aussi pour élaborer des solutions qui peuvent être aussi une alternative aux polluants ou par exemple le plastique etc donc voilà D'accord peut-être un autre type de valorisation c'est vrai qu'on a aussi tout un réseau d'acteurs assez dense de la biotechnologie de la science et un gros réseau aussi de la société civile sur place qui peut aussi contribuer et arriver en appui de la collectivité Très bien je pense que je vois qu'il est midi 10 donc peut-être qu'on va essayer de tirer quelques points qui nous paraissent importants dans la réflexion sur une stratégie de gestion des biodéchets Asfax je vais pour ça puisqu'à 12h15 en fait on doit retourner avec l'autre groupe pour ça Marc je vais du coup je pense partager le travail que tu as fait la prise de notes si ça te va on va pouvoir regarder ça merci vas-y j'ai essayé d'être le plus clair possible et de mettre les blocs au bon endroit donc au-dessus vous retrouvez les 4 thèmes ça part beaucoup sur la droite parce que comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites j'ai un peu déplacé les blocs et oui tout à la fin les objectifs de l'atelier mais ça je pense qu'on les a bien compris et donc j'ai essayé de catégoriser tout ce qui s'est dit pour la première partie objectifs et critères vous avez j'ai repris les mots clés pour information tout ce qui relève de la sensibilisation et de la formation il y avait la question de l'engagement des communes alors parfois on est à cheval évidemment entre la première partie et la deuxième partie dans certains cas je distingue quand c'est spécifique à Asfax ou à Grenoble dans certains cas des réflexions qui sont plus communes donc les moyens suffisants et adaptés et puis on descend on a la communication et la pédagogie alors communication et pédagogie je l'ai distingué de formation et de sensibilisation il y a des allers-retours évidemment entre les deux les questions des professionnels de la restauration reviennent à plusieurs moments dans la première partie puis dans la deuxième sur les modèles on ne l'a pas abordé dans les partenariats mais à mon avis ça se retrouve aussi finalement dans les partenariats voilà le deuxième thème sur les modèles voilà on retrouve le lien producteur et utilisateur ou bénéficiaire du déchet utilisateur et bénéficiaire je ne suis pas toujours sur de l'orthographe donc parfois je mets une petite interrogation entre parenthèses la question du compostage à l'échelle individuelle ou collective finalement c'est ce qui revenait le plus souvent sur le modèle et j'ai fait un lien entre ces deux dernières cases parce qu'il y avait la question des quantités qui a été évoquée et à nouveau du coup la place de la restauration et puis il y a la troisième partie sur les partenariats porteurs de projets j'ai mis le PPP à cet endroit-là même si on en a parlé au tout début donc le partenariat public-privé et puis j'ai mis la question de l'implication de la collectivité aussi à cet endroit-là qui a été évoqué aussi dans la toute première partie sous l'aspect du cadre réglementaire le quatrième bloc sur le processus demain et l'accélération on ne l'a pas abordé de front mais on peut aller et ça se retrouve un petit peu partout à mon avis ok merci Marc pour cette prise de notes oui en effet je pense que les clés pour accélérer on l'a plus ou moins repéré je pense que l'implication de la collectivité ça a été ça a été un peu le point important qu'on a discuté en dernier sur vraiment essayer de créer des collaborations entre la collectivité et des actions individuelles lancées par la société civile ou d'autres acteurs et s'appuyer aussi sur la présence de ces acteurs sur le territoire que la collectivité agisse avec eux les clés aussi je pense qu'on l'a identifié moi je le dis comme je l'ai compris après n'hésitez pas à ajouter quelles sont pour vous les clés pour accélérer ce processus là au vu de la discussion qu'on vient d'avoir donc pour moi je dirais que ce serait les acteurs l'implication de la collectivité les collaborations avec l'ensemble des acteurs mais aussi tous les aspects de formation qui doivent surtout pas être oubliés donc on peut mettre en place des stratégies pour collecter des déchets on peut mettre en place des composteurs mais derrière on a vu de part des expériences qui n'ont pas fonctionné que ce soit ASFAX ou ailleurs la formation et la sensibilisation est crucial et dans un troisième temps je dirais aussi adapter les modèles aux zones urbaines ou périurbaines donc ne pas appliquer un modèle unique sur tout le territoire mais bien essayer d'appliquer différents modèles pour différents publics et différents territoires voilà ce que moi j'avais retenu pour cette partie 4 au vu de toutes les notes que Marc tu as pu prendre sur les 1, 2, 3 est-ce que vous avez des choses à ajouter peut-être pour vous des clés vraiment qui vous semblent indispensables et qu'on n'aurait pas forcément citées encore des blocages qui peuvent du coup devenir des leviers pour les mots-clés peut-être la coopération internationale ça pourra nous aider énormément pour de l'échange d'expériences oui bien sûr avec la rive nord du Méditerranée et quel est le besoin en termes d'expérience compétence en matière d'expérience avec surtout avec les pays développés donc cet échange d'expérience ça nous aide énormément donc même dans nos scénarios on doit se référer aux expériences des autres vides donc l'échange d'expérience je crois est indispensable ça d'accord ok on pourra l'ajouter monsieur Ginet est-ce qu'on vous entend j'ai cru vous non toujours pas si vous voulez partager un point n'hésitez pas à le faire par le chat je lirai est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sinon on pourra retourner en plénière je l'ai déjà évoqué tout à l'heure mais un point un point clé je pense s'il y a une mise en place de collecte c'est vraiment une phase de test sur un échantillon de population ou de professionnels pour tester les les modalités pratiques le matériel ça me semble assez essentiel de ne pas se lancer tout de suite sur un sur un périmètre trop grand ok le test ok c'est quatrième très bien excusez-moi oui on peut obtenir le lien car la taille est un peu petite donc je n'arrête pas à lire ah d'accord ok oui je vais te l'envoyer l'idée pour la restitution c'est pas forcément de tout lire mais d'essayer de faire ressortir tu vois les grands titres ce que Marc a fait finalement en présentant le tableau et même en donnant aussi ton ton point de vue et les conclusions un peu qu'on vient de sortir là si ça te va et on complétera il n'y a pas de soucis je t'envoie le lien sur le chat je vous l'envoie à tous tu me dis quand tu l'as et comme ça dès que tu as ouvert je peux fermer les salles oui c'est bon merci c'est bon ok je vous remercie pour votre participation à cet échange et on retourne tout de suite avec le reste du groupe juste je me permets je dois vous laisser parce que je suis attendu pour installer un site de compostage merci en tout cas c'était très riche ça m'a fait très plaisir parmi vous et Camille voilà prend le relais pour tout ce qui est restitution voilà donc ça aussi c'est un acte qu'on n'a pas abordé mais le milieu professionnel peut être des fois aussi intéressant pour y installer du compostage savoir que nous à la métro sur nos bâtiments on a 5 sites de compostage donc en différents endroits mais on sensibilise aussi nos collègues qui sont par ailleurs habitants de l'agglomération à toutes ces thématiques de gestion des biodéchets donc même en milieu professionnel ça peut être jouable merci à vous bonne journée à bientôt merci beaucoup pour votre contribution à bientôt ok bon à tout de suite sur l'autre salle vous allez voir un message merci merci bon retour parmi nous je suis désolée j'ai dû vous couper en plein milieu peut-être de vos échanges mais bon on s'était fixé un horaire oui j'ai vu le compte à rebours arriver du coup on n'a pas vraiment eu le temps de restituer du coup je proposais aussi qu'Alizé puisse faire un temps de restitution et AGER conclura pour notre partie si possible et donc je partagerai mon écran de la même manière de notre côté je pense qu'on va compléter aussi à plusieurs sur la restitution du coup on commence nous ? peut-être attendre que tout le monde revienne ah si ça y est oui allez-y est-ce que tu peux partager ? ouais parfait ok bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce n'est pas encore complètement bien organisé donc vous m'excuserez d'avance mais en gros on avait une première partie qui était de réfléchir sur les objectifs et les critères des circuits courts à mettre en place donc il y avait quelques idées phares qui sont ressortis c'était vraiment tout d'abord de s'assurer de l'attente des producteurs et notamment de faire attention à la multiplication des débouchés qui peut être ensuite problématique et voilà de réfléchir à ces questions de de l'intérêt de bien clarifier l'intérêt pour les producteurs de se retrouver dans ces nouveaux circuits et puis ensuite un autre point très important c'était la disponibilité des produits pour les circuits courts et notamment de faire attention à avoir une gamme relativement étendue de produits au départ pour vraiment pouvoir satisfaire la demande des consommateurs sinon il va y avoir un manque d'intérêt tout simplement et après bon voilà à équilibrer avec les difficultés évidemment dont on a parlé asfax avec due aux conditions climatiques de pluviométrie qui font que certaines productions sont difficiles à avoir et d'autres par contre qui sont possibles toute l'année également due au climat donc voilà des équilibres à trouver évidemment dans les critères un des premiers critères c'est une meilleure rémunération pour les producteurs et maintenir leur emploi voilà et puis évidemment se baser sur une stratégie d'urbanisme tactique qui a été mentionné donc remettre la culture en ville et notamment utiliser les outils de planification pour préserver les terres agricoles et voilà en pourtour des villes et ensuite on a on a essayé de réfléchir un peu à différents modèles qui pourraient être adoptés pour des circuits courts donc on a parlé un peu des difficultés notamment d'accès qui existait asfax et puis donc deux idées qui sont ressorties qui avaient été mentionnées donc dans la première partie c'était donc tout d'abord l'idée des regroupements de producteurs donc des magasins collectifs qui pouvaient au départ regrouper qu'un petit nombre de producteurs et qui demandaient pas forcément un énorme investissement au départ donc voilà et puis ensuite on a pas mal discuté des labels locaux ou territoriaux qui pourraient être mis en place et notamment de la marque Iser qui a été lancée et surtout qui labellise un grand nombre de produits pas seulement filière par filière mais une gamme encore une fois assez large pour que justement le consommateur puisse facilement identifier un grand nombre de produits pour changer progressivement leurs habitudes de consommation donc voilà je crois là-dessus donc ça c'était on a repris ensuite cette idée plus tard mais dans les sur le troisième volet sur les porteurs de projets et bien évidemment la question de l'approche collective est ressortie donc très important de réfléchir ensemble notamment les producteurs avec les élus, les artisans, les consommateurs et les associations et les entreprises locales et vraiment arriver à trouver des temps de travail et de rencontres réguliers qui vont pouvoir structurer cette offre de manière plus permanente et de l'inscrire dans le long terme parce qu'encore une fois on s'est dit que les habitudes d'achat elles se faisaient vraiment sur le long terme et que du coup le ponctuel pouvait n'était pas forcément propice à des changements dans le long terme et également pouvait créer des déséquilibres dans d'autres filières existantes qui du coup se retrouvaient ponctuellement un peu déséquilibré dû à d'autres formes de vente qui étaient mises en place sur un territoire et donc ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable mais donc on est revenu sur cette idée qu'il fallait absolument aider les producteurs à se regrouper notamment entre filières parce qu'ils n'ont évidemment pas le temps de le faire eux-mêmes et donc on est revenu sur cette idée de projet alimentaire territorial qui a été mis en place à Grenoble et dans d'autres villes en France qui permet justement ces temps de rencontres et qui va pouvoir parler des circuits courts mais aussi par exemple des questions des déchets et aborder tout ça de manière un peu systémique voilà et on a discuté de l'idée de donc pour passer sur la dernière partie les clés en fait pour accélérer tous ces projets dans un futur proche il y avait notamment l'idée de trouver d'identifier des bâtiments et des lieux de vente notamment qui pourraient être mis en place par la commune parce que c'est un investissement assez considérable au départ qui peut être difficile et donc il y a eu une discussion de la part de Asfax qui a précisé que pour l'instant ce n'était pas possible pour la collectivité de mettre en place des lieux autres que de manière temporaire et donc c'est un peu en contradiction avec les besoins des circuits courts qui ont besoin d'une visibilité sur le long terme et donc on n'a pas trop eu le temps de conclure mais il me semble qu'il y a des demandes qui peuvent être faites qui sont difficiles mais peut-être que voilà en mettant en avant ces arguments peut-être que la collectivité pourrait un peu peut-être changer leur manière d'attribuer ces locaux bon voilà à voir et donc il y avait aussi la proposition de partager après ces séances le cahier des charges de la marque Iser qui pourrait être peut-être adapté ou une source d'inspiration pour Sfax pour mettre en place quelque chose de similaire dans le moyen long terme et également des infos sur la communication un peu des stratégies qui ont été mises en place pour partager un peu ces idées-là et auprès de quel public ? Voilà à peu près donc n'hésitez pas à compléter à Gère aussi je pense que vous avez enfin vous pouvez peut-être apporter des détails là-dessus sur ce qui a été fait je vous laisse peut-être rebondir là-dessus merci oui bien sûr merci pour le récap que vous avez présenté pour les collectivités on a parlé que c'est possible mais on va discuter mais c'est pas évident la disponibilité des locaux donc tout à l'heure dans l'atelier on a évoqué le problème on a échangé les idées les plus les points les plus pertinents à faire les étapes les plus nécessaires à faire actuellement c'est la disponibilité des produits des producteurs comment on a discuté sur la marque territoriale et comment on pourrait développer cette marque avec bien sûr les producteurs il faut impliquer les producteurs et les consommateurs avec on peut commencer avec une petite on pourrait commencer avec quelques agriculteurs quelques produits et puis on pourrait développer le magasin des producteurs et la marque territoriale est-ce que oui est-ce qu'il y en a qui ont merci à Germain et merci à l'Isée aussi d'avoir fait ce travail sur le pouce en parallèle est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cet atelier qui je pense pourrait amener à approfondir c'est sûr en une heure on ne va pas on ne va pas trouver le modèle idéal et tout ce qu'on peut faire mais est-ce qu'il y en a qui ont des questions d'ores et déjà vous avez des participants de l'atelier oui bon désolé moi j'étais absent mais j'ai lu un peu le récap et j'ai entendu maintenant le récap pour moi il y a aussi quelque chose qui manque c'est le digital parce qu'il y a une expérience là qui s'est faite à Sfag justement c'est pour les pêches où il y a une grande production une chute importante des prix et c'est à travers Facebook que beaucoup d'agriculteurs ont vendu leur pêche donc c'est un devis important c'est un magasin digital avec des livraisons mais que ce soit avec une transabilité avec des producteurs connus et ça peut marcher c'est à dire qu'on va acheter directement chez le producteur qui doit être identifié et connu parce que le digital c'est toujours on a peur de la boîte noire mais si on a le vis-à-vis derrière ça peut être un levier important et territorialement parlant parce qu'un magasin c'est un point fixe et il faut se déplacer pour y aller c'est pas évident si on est loin si on doit subir des embouteillages on ne va pas y aller mais une plateforme digitale peut élargir ce spectre-là entre le urbain et le rural et éviter un peu ce type d'embouteillage bien sûr il faut que ce soit transparent les vis-à-vis connus et reconnus et puis que ce soit fiable en termes de livraison est-ce que je peux réagir ? oui oui du coup la question justement ensuite à votre remarque sur le digital est-ce que du coup c'est adapté à l'accès au numérique et à internet etc. à certains producteurs est-ce que c'est quelque chose qui est adaptable pour tout type de producteurs notamment les petits producteurs qui sont plus ciblés par ces démarches-là et sinon est-ce qu'il existe peut-être des intermédiaires des plateformes qui justement facilitent font le lien pour les producteurs sur ces plateformes-là qui les aident à y accéder bon je pense que les deux existent il y a beaucoup de producteurs qui peuvent être connectés qui peuvent avoir accès directement sinon nous on a une nouvelle loi qui est la loi de l'économie sociale et solidaire et qui a beaucoup d'opportunités dans ce parce qu'elle donne des avantages déjà pour monter ce type de structure avec on a beaucoup de jeunes qui sont fils d'agriculteurs eux-mêmes qui peuvent être créés le maillon qui manque et à travers une entreprise sociale et solidaire il peut facilement faire ça et ça créera de l'emploi ça donnera de la valeur je pense que c'est une opportunité à ne pas négliger actuellement et bon la Tunisie on est un peu très connecté je pense qu'on a le temps d'une dernière question avant de passer à l'atelier numéro 2 merci pour la réponse il y a eu un bug côté de Anna en effet en plus Asfax on sait que c'est un territoire où l'entrepreneuriat social est assez développé donc ça semble aussi assez intéressant justement de les mettre en lien avec les producteurs dans le besoin de ce genre d'outils je prends la suite de l'animation parce que je crois qu'Anna a perdu sa connexion est-ce que sur le groupe circuit court et le travail que vous avez réalisé est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ok on va passer on va passer au au bio déchet si ça vous convient donc je vais laisser la parole à Nouraine qui est donc chargée de projet pour l'association Jeune Science Carcana qui va essayer de restituer en partie le travail qu'on a réalisé on viendra un peu en complément Marc potentiellement peut-être et le reste de l'équipe voilà Nouraine je te laisse prendre la parole D'accord merci donc durant notre échange on a parlé premièrement par les critères indispensables pour construire un projet de gestion des biodéchets donc durant cet échange on a cité qu'il faut premièrement sensibiliser les locaux à valoriser les biodéchets donc cette sensibilisation peut-être organisée par des ONG aussi on a parlé de l'introduction d'une formation et le transfert du savoir-faire par exemple par des actes éducatifs dans les écoles ou aussi par des formations donc ainsi on a dit que la sensibilisation et ce transfert du savoir-faire n'est pas assez mais il faut aussi penser au traitement des déchets au traitement à faire le triage etc. la municipalité est un acteur obligatoire dans cette phase donc on a dit que l'obligation réglementaire est aussi un critère indispensable donc à part ces acteurs qu'on a déjà cités dans cette phase on a aussi cité on a aussi cité la recherche et développement on a cité aussi les entités internationales concernant les échanges de formation dans tout ce qui est des formations techniques etc. mais aussi personnellement je pense l'international peut aussi être d'aide concernant l'export l'export peut encourager aussi les jeunes à développer des initiations de valorisation des biodéchets et ensuite on a cité on a aussi cité le réseau solidaire d'entreprises entre les locaux qui veulent prendre l'initiative à développer des projets de valorisation ainsi pour les modèles de gestion de biodéchets on a la majorité a pensé que la collecte individuelle ou par quartier de compostage c'est une très bonne idée donc mais on a dit aussi que c'est une idée c'est une bonne idée si on prend en considération que la quantité de déchets n'est pas assez importante mais si on parle des grandes quantités de déchets on peut faire aussi l'appel aux recherches et développement pour élaborer des unités de valorisation qui ne sont plus développées comme la valorisation des déchets de poissons pour faire du bioplastique donc ici on parle d'une quantité de très grandes unités donc voilà si j'ai oublié quelques points vous pouvez continuer merci merci beaucoup Nouraine pour cette restitution est-ce que Marc peut-être tu souhaites compléter comme tu as fait la prise de notes est-ce qu'il y a des éléments mais merci l'essentiel a été dit peut-être quelque chose qui venait de façon un peu transversale c'était l'engagement des communes et le rôle la place de la collectivité dans le processus on l'a vu un petit peu à différents endroits de la discussion et qui pouvait être dans certains cas posé des problèmes du côté du prêté de SFAX et finalement c'est son implication à la fois dans le portage politique de l'action et ce portage il est indispensable et puis aussi dans le périmètre de ses missions quelle partie du processus finalement la collectivité prend en charge est-ce que c'est les parties de traitement de sensibilisation de mise à disposition d'information etc et ça c'est vraiment un périmètre qui est important à clarifier dès le départ c'est quelque chose qui je trouve est ressorti de façon transversale et puis en effet ça a été dit sur les modèles on a vraiment ces deux modèles qui s'opposent entre la collecte individuelle le traitement individuel ou collectif et là on est revenu à plusieurs reprises sur la question de la restauration et du coup la mise à disposition de déchets dans des quantités assez importantes et donc il y a une relation à travailler avec ces acteurs-là qui est importante et dans certains cas faire le lien avec la recherche comme ça comme ça a été dit voilà ce que je peux rajouter de mon côté merci si je peux ajouter un élément peut-être on a aussi pas mal appuyé sur le fait que Sfax était une ville à l'urbanisation particulière dans le sens où on a un centre urbain qui est assez dense et des genènes autour de la ville donc des zones en fait des zones résidentielles avec des jardins et donc l'idée de la mise en place d'un système de collecte gestion des déchets ce serait d'adapter le système aux zones dans la ville donc potentiellement un système de collecte et de tri à la source des déchets plus pour les centres urbains où finalement il n'y a pas forcément d'intérêt de composter à l'échelle individuelle et vraiment encourager des systèmes de compostage collectif individuel aux échelles périurbaines donc sur les genènes où il y a vraiment un bénéfice à produire du compost puisqu'il y a pas mal d'agriculture encore dans ces genènes du coup faire le lien de cette manière d'autant plus que ce que monsieur Ouala disait c'est qu'il y a un historique et une tradition aussi de gestion de compostage à l'échelle du ménage des déchets alimentaires donc essayer de réfléchir à plusieurs niveaux la manière dont les déchets sont gérés tout en gardant cette implication de la collectivité et en travaillant vraiment en appui avec le réseau scientifique et société civile propre à la vie de ce axe voilà est-ce que est-ce que d'autres personnes du groupe souhaitent ajouter des éléments c'était assez complet monsieur Ouala est-ce que vous souhaitez compléter je veux justement je veux vous remercier c'est un bon travail merci c'est tout c'est du bon travail très bien merci on espère en tout cas que c'est ça sera utile pour la ville de Sfax dans la réflexion et sinon l'autre groupe qui travaille sur les circuits courts est-ce que vous avez des réactions sur ça est-ce que vous voyez peut-être des liens à faire avec l'aspect la réflexion que vous avez eue parce qu'il y a forcément des liens entre ces petits producteurs et la revalorisation des déchets en compost pour leur production excusez-moi monsieur Kamer-Dirgour il était premier vice-président de la commune de Sfax donc peut-être il pourra nous nous aider sur son avis c'est Kamer oui avec plaisir surtout que moi j'ai beaucoup hésité à être dans ce groupe ou dans l'autre moi je veux pour être très positif il faut voir l'opportunité qui se présente là et on est devant une population qui peut être très sensibilisée qui peut être sensible par la nostalgie parce qu'on a un retour un peu aux sources souvent et un retour vers les bonnes pratiques dans le temps et là c'est un levier important il y a aussi quand il y a eu par exemple sur un autre domaine qui est l'utilisation de l'énergie solaire pour le chauffage de l'eau ou pour la génération d'électricité ça c'est numéro 1 donc on est devant une population qui est sensible déjà et une population qui collecte l'eau de pluie et l'utilise d'une manière systématique quasiment sauf dans les habitations collectives et maintenant il y a même une réflexion sur les habitations collectives je dis ça pour dire qu'il y a une sensibilité déjà à ce type de problème il faudra un coup de pouce des communes pour que les gens s'impliquent donc ils doivent retrouver un intérêt par rapport aux contraintes qu'ils vont avoir parce que là entre ne pas trier et sortir les déchets qui vont être enlevés et trier faire le compostage et tout ça il faudra trier un bénéfice quelque part donc là il faut alliver des devis soit fiscaux soit des devis il faut trouver des bons leviers pour susciter l'intérêt sur les personnes mais pour moi le plus gros point faible et j'espère qu'on va y arriver c'est que les communes ne gèrent pas les déchets ça c'est le plus gros point faible parce que les communes ne font que la collecte des déchets et la gestion se fait par l'agence nationale gestion des déchets et là c'est un problème c'est une discussion qui est là posée en Tunisie entre les communes et l'agence et j'espère qu'on va réussir ce chute là que les communes vont gérer leurs déchets et c'est là où il y aura un intérêt même pour les conseils municipaux d'aller à ce qu'on se là mais c'est une population qui est déjà sensible à la problématique c'est une population qui avait moyennement un petit coup de pouce peut faire le chiffre très rapidement et pour les services pour l'agriculture périurbaine asfax elle est développée avant vous avez parlé des genènes avant les produits des genènes n'étaient pas vraiment vendus c'était pour la consommation d'une agriculture vivrière maintenant on commence à les vendre et à essayer de les valoriser donc là faire le lien contre les deux sensibiliser avec beaucoup de pédagogie avec un coup de pouce qui doit être un levier pour moi à ce stade là il ne peut être que financier parce que réglementaire je ne pense pas que ça peut à l'état actuel vu que les communes ne gèrent pas ça va être très compliqué mais financer un crédit par exemple un rabattement sur la taxe locative des choses comme ça qui vont susciter l'intérêt et il y a une municipalité qui a commencé à le faire mais elle a fait un truc sur la collecte des déchets recyclables mais on peut réfléchir sur des choses comme ça et l'opportunité là c'est une population sensible sur les problèmes d'environnement je vous ai dit ils collectent l'eau de pluie et l'utilisent et puis c'est la première ville ou région qui utilise qui génère qui utilise l'énergie solaire donc c'est vraiment c'est des gens qui ont cette sensibilité il faudra en profiter merci beaucoup pour pour votre votre enfin le partage de cette information en effet les incitations financières on n'a pas forcément parlé de notre côté mais clairement c'est un élément assez important enfin ce serait une discussion assez intéressante parce qu'il y a des expériences plus ou moins réussies à ce niveau là notamment en France mais à garder à garder en tête est-ce qu'on peut prendre encore quelques quelques questions ou commentaires si vous en avez sinon on pourra conclure assez rapidement je regarde les mains levées même comme il a dit monsieur la valorisation des déchets pour que les communes la collectivité fait le tri des déchets il faut sensibiliser les ménages il faut commencer petit même pour réussir tout le projet donc le travail déjà on a un petit exemple qu'il a fait grand espoir ils ont distribué des petits composteurs chez les ménages et ça c'est un exercice pour pour le tri des déchets parce que on peut pas c'est vrai ce qu'il a dit monsieur Camel les collectivités ne peuvent pas maintenant faire la collecte ils font que la collectivité ils ne vont pas faire le tri mais si on commence avec les ménages pour les sensibiliser pour le tri des déchets on peut valoriser les déchets ménagers organiques et puis les déchets des agriculteurs aussi on peut les en termes le travail peut être par la suite en collaboration mais si les ménages ils ne vont pas les collectivités ils ne vont pas le faire peut-être à long terme oui ça a été un gros point de discussion de notre côté vraiment pour nous la condition la condition première pour la mise en place d'une stratégie de gestion des biodéchets c'est vraiment l'aspect sensibilisation et formation des citoyens au geste de tri et des professionnels donc ça c'est la condition indispensable derrière la manière dont on sensibilise et on forme donc il y a différentes choses on n'a pas eu le temps de parler des incitations mais ce serait intéressant oui allez-y merci juste une petite remarque ça ne suffit pas de sensibiliser les citoyens parce que le tri au fait de ça il est simple mais il faut que les communes mettent à leur disposition donc des moyens de collecte pour chaque produit ménager donc on a d'une part les déchets organiques on a les déchets verts et c'est ça la problématique c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'est un projet qui ne peut pas se faire à l'échelle de la commune seulement parce que c'est assez onéreux tout ça on a le tri la collègue et puis on passe aux autres étapes pour recycler ou traiter ces déchets c'est-à-dire donc les valoriser c'est pour ça à mon sens aux mêmes réunions auxquelles j'ai assisté il faut vraiment que ça passe par des projets PPP c'est-à-dire projets public-privé c'est des projets participation publique-privé merci je peux ajouter un mot plaisir la question à laquelle il faut répondre pourquoi un citoyen va faire le tri il doit avoir un intérêt là c'est vraiment on peut s'inspirer un peu de l'économie comportementale il faudra qu'il trouve qu'il au moins qu'il y a le sentiment de de gagner quelque chose ce quelque chose peut être pas pécunier ça peut être une position sociale un label de quelqu'un qui fait du bien pour son quartier donc il y a beaucoup de leviers le financier est essentiel mais il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut travailler et instaurer une culture de tri mais ce que dit c'est que les municipalités ne font pas la gestion des déchets et puis le citoyen ne paye pas le coût de la gestion des déchets c'est les communes qui le payent parce que lui il contribue c'est une contribution et c'est les autres ressources de la commune et notamment les taxes sur les chiffres sur la l'activité économique qui est la première rentrée d'argent de la commune c'est pour ça que la municipalité de Sfax ou les municipalités de Sfax sont relativement aisées c'est parce qu'il y a une activité économique importante pour d'autres municipalités où il n'y a pas une activité économique importante c'est une municipalité pauvre de toute façon ils ne feront pas le faire pour la municipalité de Sfax qui subventionne cet enlèvement des déchets elle a un intérêt à ce que la gestion des déchets soit moins onéreuse donc pour arriver à ce but là elle va impulser un mouvement en injectant de l'argent d'une manière ou d'une autre pour le récupérer par la suite parce qu'elle va réduire les quantités qu'elle est en train de subventionner c'est un peu le schéma il y a une opportunité réelle il faudra vraiment que on s'insère dedans et qu'on apprenne à bras le corps et qu'on y va mais il n'y a que des communes qui puissent faire ça c'est pas des citoyens ou des associations avec toute leur bonne volonté qui pourront le faire ils pourront être en support et il y aura un support important qui viendra pour la commune très bien merci c'est un élément qui était revenu aussi de manière assez forte je pense que si on n'a pas d'autres contributions on va pouvoir commencer à conclure si vous avez vraiment une réaction indispensable n'hésitez pas encore à la partager sinon je pense qu'on va vous remercier au nom de toute l'équipe projet qui a organisé cet atelier donc à la fois la ville de Grenoble la métropole Terres-en-Ville et Lettsoud je vous remercie de votre participation à cet échange ça a été des ateliers assez riches donc merci vraiment d'avoir partagé votre expérience l'idée derrière c'est que on puisse utiliser ce matériau pour potentiellement essayer d'intégrer ces thématiques dans l'accord de coopération qui existe entre Grenoble et Sfax pour que derrière on puisse continuer l'échange de bonnes pratiques sur ces questions et aboutir à des projets concrets sur la ville de Sfax donc on vous enverra peut-être enfin on vous enverra un livrable assez court qui pourra reprendre un peu ces échanges-là voilà donc Anna si tu veux on va conclure merci beaucoup ça a été un grand plaisir d'être parmi vous et à la prochaine merci beaucoup bonne journée à tous et à bientôt merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous à bientôt merci au revoir merci à tous